Générique On va pouvoir vous faire rêver On les remercie beaucoup N'oubliez pas que dans le chat Pendant la soirée Vous allez avoir une question Qui vous sera posée Et vous pourrez tenter De remporter un set Le set ingénieux Avec les fameuses poils Kit amovibles Ca va sur le feu Ca va au four Ca va au frigo C'est génial Un hachoir 5 secondes Exactement Magnifique J'adore Et je crois aussi Que vous avez Moins 20% Sur une sélection de produits A partir de maintenant Jusqu'à la fin Ils sont gentils C'est pas mal Et la mienne Pour la maison C'est où ? C'est celle-là C'est la tienne Je l'embarque avec moi après Ca rangera avec la production Voilà Bonsoir à toutes et à tous Merci d'être avec nous Aujourd'hui C'est un grand cours De cuisine italienne Je crois que c'est le propos Non Tu m'as dit japonais On est mal alors On est mal Parce que j'ai des Je sais pas si vous vous rendez compte Le gars je lui dis Tu peux ramener Un petit peu de Guanciale C'est l'ajout Moi je voulais amener Le cochon à l'entier Pour expliquer comment C'est pas la même émission C'est pas la même émission Il est venu avec du grain de padano Fabuleux Vous allez voir Plein de produits Il est venu du restaurant Littéralement T'as amené ça Écoute je sors du resto J'espère que je suis pas trop sale Pour vous à la maison Nickel T'es parfait Oh parfait Magnifique Tout va très bien Alors c'est toi qui fais le menu C'est toi qui dirige Aujourd'hui tu es le chef Ça marche Ici dans cette cuisine Je fais pas ça souvent Je t'avoue En général mes invités Ils savent pas vraiment cuisiner Là c'est moi qui mène le jeu Là c'est toi qui mène le jeu J'adore ça J'ai l'autorisation de ma femme On peut faire C'est qu'on veut On doit garder nos vêtements J'aime bien moi On rappelle bien entendu Qu'on est vacciné Testé Tout ce qu'il faut On est bien Il y a 30 minutes Vous avez vu cet accent Vous avez vu cet accent Noemi Tu entends cet accent C'est chantant Ça sent le basilic Ciao Noemi Ciao bellissima C'est pas que lui Il y a aussi Il y a tout ce qu'il faut On est bien Qu'est-ce qu'on fait alors ? Alors Pour t'amener en Italie Chez moi On peut commencer en fait Ensemble A faire des pâtes fraîches Ah génial Et avec la même recette On va montrer à la maison Qu'on peut faire Plein des pâtes fraîches différentes D'accord Et après je mets déjà Une casserole à chauffer Tu vois J'ai pris un peu d'avance Mais pas beaucoup d'avance Non 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 Juste mise en place Et je vois qu'il y a Des produits en finition Exactement On peut faire 5 ou 6 recettes différentes J'adore En plus on a du temps apparemment On a totalement de temps On a Basiquement Il faudrait qu'on arrête Qu'on commence à montrer Et à manger A 22h15 Donc tu vois On a 1h45 Exactement Ok donc on prend les oeufs On commence à prendre la farine Vas-y on y va Oeuf et farine Et tiens Ici j'avais vu Qu'il y avait des ramekins C'est joli transparent Ouais Vas-y vas-y Serre-toi Parfait Donc pour faire des pâtes fraîches Il nous faut Tout simplement De la farine et des oeufs Ok Donc jusqu'à là C'est pas trop compliqué Jusque là c'est sain Et c'est des produits Qu'on trouve partout Ok Farine double zéro Exactement Au T45 Tu peux nous expliquer Un petit peu Ce que c'est la double zéro Exactement Alors la double zéro C'est la façon D'avoir une épaisseur Des farines qui est différente Donc plus on a des zéro Plus on va sur une finesse Des farines qui est différente D'accord Donc moins d'efforts Moins d'élasticité Parfois Nous nous faut Une farine qui puisse tenir Le stress qu'on va lui donner maintenant Parce qu'on va quand même Faire la pâte On va la laisser reposer Un petit peu On va l'étaler aussi D'accord Et tu peux mélanger aussi Avec d'autres types de farines C'est la question Qu'on me pose souvent Quand on veut faire Par exemple du sans gluten C'est possible Ok Mais c'est beaucoup plus technique Et plus compliqué On va pas faire ça Avec de la farine de riz Farine de maïs Farine de châtaigne Ça marche bien Mais du coup T'as pas le gluten Donc pour créer le réseau C'est compliqué C'est compliqué C'est très liquide à travailler C'est très compliqué à travailler Nous on fait Tout est possible Mais je préfère On fait classique Mais si vous voulez Vous amuser Sur les couleurs Sur les goûts Vous pouvez mélanger Farine double zéro Donc toujours 50% de la recette Qu'on va faire Doit être toujours double zéro Exactement Et l'autre partie On peut mettre Châtaigne Sarrazin On peut mettre N'importe quel type de farine Pour lui donner Intégrale Au céréal Pour donner un goût Et une couleur différente Ok très bien Donc là On va faire On va faire Deux recettes Côte à côte Vas-y T'as peut-être pas pris La bonne balance Mais c'est pas grave On rappelle qu'on est Chez les amis De 750 grammes Qui ont des matos Qui marchent pas Non mais C'est très bien Comme ça Tu vois On s'adapte C'est ça Voilà parfait Il y a déjà zéro en plus Magnifique Voilà Donc on va faire Deux recettes Je suis en PLS les gars Non non 200 grammes de farine Tu pèses Là et 200 grammes De farine aussi ici Comme ça On aura 400 grammes De farine Et on va faire La technique maman Et la technique Moderne D'accord Est-ce que tu te laisses Choisir laquelle Tu veux faire laquelle La technique maman Donc c'est soit La maman s'appelle Tibor à la maison Voilà Je suis pas en train De peser Là en fait Tu te sens Tiens Mais non Mais là oui Mais là non Et tu les gardes En plus Je fais la même hauteur Je fais beaucoup Je suis fils de boulanger Moi la farine Tu sais Ça me connaît Tu connais Tu connais Alors Voilà En plus Vous avez jeter Les oeufs frais Magnifique C'est ce qu'il faut Et alors La méthode maman Que ça sert à toi Toi tu veux bosser A gauche ou à droite Tu veux laisser ta gauche Je vais être là Parfait Je te laisse là Tu peux la mettre ici Parce qu'on va l'utiliser La méthode maman C'est sous la table de travail Et tu vas faire un puits au milieu Vas-y Tu peux y aller Et moi je fais la méthode moderne La méthode où on ne se salit pas trop D'accord C'est ce que tu veux dire Je viens de comprendre Ce qu'il se passe Non mais ça va Est-ce que tu peux toucher autre chose Elle est belle ta messe Elle est de l'oie Elle est bien ta messe Alors La recette à la maison Pour une personne Il faut un oeuf 100 grammes de farine Entre euros euros 100 grammes de farine Un oeuf 100 grammes de farine Un oeuf Un oeuf Deux personnes 200 grammes de farine Deux oeufs Deux personnes comme toi et moi C'est 200 grammes de farine 200 grammes de farine C'est clair Ça me va J'aime bien ça Tu peux élargir un peu plus Avec un peu plus encore Voilà Corrigeux Comme ça Parfait De toute façon Tu sais la cuisine C'est juste une histoire De confiance Vous le savez C'est sympa Non Vas-y Dis-moi comment tu vois ça Si tu as la confiance en toi Tu peux tout faire Je vais avoir la confiance Si tu n'as pas la confiance en toi C'est plus compliqué Je vais galérer Exactement Alors On n'a pas commencé encore Vous avez vu comment il casse les oeufs Cette espèce de technique Du mec qui casse des oeufs Contre des oeufs Faites ça chez vous Au-dessus d'un bol Et voilà Après Faites ça au-dessus d'un bol Alors C'est ce qu'on va faire Je vais légèrement saler tes oeufs Et aussi les miennes Pas beaucoup Tu vas te pire cette salle Tu peux mettre aussi Une petite cuillère à café D'huile extraviage d'olive Ok On peut le faire Est-ce qu'on le fait ou pas Ouais je veux bien Mais ça va Vas-y On fait comme ça Toi tu le fais Et moi aussi Très bien Ça va amener un peu plus des parfums Un peu plus des Ça va amener Mais du coup ça va pas jouer Sur l'élasticité tout ça ? Non Pas dans cette quantité là Exactement Si tu en mets beaucoup plus Oui mais Sinon pas de panique Alors Maintenant tu vas mélanger Au milieu les oeufs Tu vas commencer à les casser Juste au milieu Et tu commences à ramasser Toute la farine qui est autour Avec la fourchette ou aux mains ? Avec la fourchette C'est mieux comme ça Tu salies encore moins les mains Fais attention A pas faire échapper Les blancs d'oeufs Ah bah voilà Tu pourras pas le tenir A longtemps Mais à un moment donné Et moi de mon côté Regarde Je mélange juste Les oeufs La farine et tout ça Comme ça ? Vas-y dis-moi C'est très bien comme ça Et petit à petit Tu amènes Voilà Tu amènes Les plans de travail Elle est super en plus ici Non non mais c'est vrai Je l'aime bien Parce qu'il est assez solide Ah j'ai d'où tu te foutais de moi ? Non 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 Tu trouves qu'il est solide ? Ah c'est ça On est d'accord Il y a une planche de travail Mal fixée Il bouge Toute la planche bouge Attends C'est en train de se casser Non c'est bien Et plus ça casse Et plus tu mélanges Moi j'ai commencé Avec la fourchette exprès Comme ça j'ai les doigts propres Donc ça c'est la méthode moderne Vous pouvez aussi utiliser Un robot à la maison Et maintenant il y a des robots Avec le crochet pétrisseur Voilà tu connais Des marques différentes On ne va pas dire maintenant Les marques Non Celle du groupe Tefal C'est bien Voilà c'est parfait C'est parfait On a gagné des points pour Tefal Voilà Alors vas-y attends Maintenant Regarde moi aussi pareil J'ai la patte qui commence à être déjà Presque homogène Et maintenant je commence à aller Avec mes mains Ok et moi je fais pareil là ? Exactement Tu peux aller déjà pareil Tu vas t'essayer un peu plus les mains Parce que ça va être un peu plus collante Récupère ce qui reste Tu restes sur la fourchette Sur pardonne-moi On ne jette rien Totalement On récupère tout Et donc ça c'est une recette des pâtes Qu'on peut l'utiliser Pour faire n'importe quelle pâte Des tagliatelles Des tagliolini Les farfas Les raviolis On peut tout faire avec Alors là à côté J'ai mis une grosse casserole d'eau Il faut savoir qu'il y a une astuce Pour la maison Vas-y dis-moi Une astuce Que tout le monde peut adopter Qui est hyper facile C'est la règle 1-10-100 Tu la connais ? Non vas-y dis-moi Alors pour un litre d'eau On peut cuire 100 grammes des pâtes Ah oui c'est ça Avec 10 grammes de sel Ok très bien T'es sûre que t'as compris ? Oui oui totalement 10 grammes de sel pour un litre d'eau Ça c'est ce que je répète Et si je peux cuire un kilo des pâtes alors du coup ? Et bien 10 litres 10 litres c'était quoi ? 10 litres d'eau et 100 grammes de sel Oh 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 C'est bon ça ! Eh les mats c'est ton fort alors Non non mais les pâtes Alors attends montre-moi le geste après Parce que là j'ai un peu amalgamé Mais je pense que j'y suis pas Si si t'inquiète Là pareil tu mets Tu peux y aller Flanco Tu essaies de mélanger un maximum Tu essaies de faire Tu ramasses en fait Et du coup tu ramasses sur le côté Et tu presses c'est ça ? Tu presses et essaies de travailler aussi beaucoup Avec la pompe de la main Tu écrases avec la pompe Et déjà là on commence à voir Tu vois une pâte qui commence à être homogène Mais n'hésite pas à l'écraser Elle va la presser un peu Et donc c'est ça en fait le stress Qu'on crée avec les pâtes fraîches Et c'est pour ça qu'ensuite On va la laisser reposer Toutes les pâtes que tu fais Que ce soit une pâte brisée Une pâte à croissant Une pâte à pizza Une pâte à pâte fraîche Il faut un ton de repos Et ça c'est important Un ton de repos qui est équivalent à combien à peu près ? Alors normalement on dit toujours Ton de ton travail, ton de ton de repos Ok très bien Ça c'est une première astuce Sinon tu peux mettre une heure, une journée, une nuit Moi par exemple Je la mets sous vide la nuit Et le lendemain Elle est encore meilleure Parce qu'on a une couleur Qui est très pétillante Ok ok Très jeune Alors C'est quoi ton pâte préférée ? Amatriciana J'aime bien Ah d'accord Je sais pas bien le dire Ok Alors tu m'excuseras Mon accent italien est pourri Non Je suis espagnol Donc j'essaie de pas rouler l'air En serio ? Tu parles espagnol ? Si si claro Pourquoi tu es espagnol ? Parce que mon papa est de Barcelona Ah Et donc cette noche ça c'est pour Il est fort Il est fort Il coste du quotidien en espagnol Donc le polémo ça c'est On fait un bubou à tous les espagnols Et à toute la langue espagnole en plus Si on peut l'appeler comme ça Du monde Exactement Les hispanophones du monde C'est assez chouette Alors j'aime autant vous dire les amis Que si vous avez envie de vous défouler le soir Ca c'est anti-stress en plus Oui Non non c'est une pâte qui est Tu vois Et du coup il faut lui donner énormément de goût Exactement Comme ça Regarde déjà Venez bien là Fais voir la couleur Tu vois les petits points blancs que tu vois C'est la farine qui n'est pas assez incorporée Exactement Et donc il faut vraiment qu'on malaxe Qu'on fasse des massages En plus je vois que tu as des mains assez puissantes pour faire ça Et même comme ça Tu peux même la prendre comme ça Vas-y Mélanger un petit peu Voilà C'est bien Je te sens respirer J'adore J'adore Mais en fait Tu veux me faire plaisir là J'ai sens que tu veux me faire plaisir Non mais dis-toi un truc Moi j'anime cette émission depuis quelques temps déjà Et c'est un plaisir de le faire J'ai des invités qui sont passionnants Mais rares sont ceux qui cuisinent Et du coup c'est vrai que c'est un challenge pour moi De les faire cuisiner Là je prends un cours de cuisine par un maître C'est vraiment plaisant Oh un maître n'exagère pas non plus Ça fait combien de temps que tu cuisines ? Alors il faut savoir que mes grands-parents et mes parents étaient dans la cuisine depuis toujours Depuis enfant Donc en fait moi j'ai joué tout le temps autour de la cuisine ici tu vois Et après dès qu'ils étaient par terre au sol bien sûr Tu sais quand t'as 3-4 ans Et parfois moi je me rappelle bien Mes tantes, ma mère et tout Ils faisaient les petits pois, les fèves Et il y a toujours un petit pois qui tombe au sol Et c'est là que j'ai commencé à bouffer à partir du bas Et je voyais la cuisine du bas vers le haut Et puis je me suis dit C'est un monde extraordinaire Ah ouais grave Et donc forcément Je me suis approché de ça parce qu'en Italie les femmes cuisinent énormément à la maison Ouais ouais bah oui Chose que ça se perd un peu de plus en plus je trouve Les gens cuisinent de moins en moins De moins en moins exactement Et les traditions, c'est traditionnel Je pense que nous on est l'une des dernières générations Où on a eu les mamans, les grands-mères qui font à manger Ouais clairement Après ça va devenir de plus en plus compliqué Même après il y a toujours les exceptions qui Qui vont confirmer les règles Voilà exactement C'est bien, fais voir un peu Ça va dis moi Le fait que la table s'en aille à chaque fois que j'appuie sa manière Non, en fait c'est fait exprès pour donner une matière Elle a une consistance différente à la pâte, fais voir Vas-y Là c'est parfait Regarde Il y a une petite touche Ouais ouais, je vois bien, je regarde Franchement c'est un plaisir J'espère que vous de votre côté vous passez un bon moment Voilà, ça c'est la tienne, ça c'est la mienne Allez Vas-y, vas-y, on voit J'ai besoin encore de travailler plus Non, la mienne n'est pas Non, c'est pas fait Non, c'est pas encore assez Ok, très bien Et du coup elle remonte, elle revient Non, non, c'est bien Donc là on va la mettre au frigo directement Ok, tu ne filmes pas au contact ? Non, c'est pas grave Alors on peut filmer au contact pour éviter qu'elle sèche Qu'elle sèche, non ? Ou qu'elle sèche, ouais Mais le frigo n'est pas assez puissant pour que la pâte Ok Puisse se sécher ou se déshydrater Ok Alors, je te laisse laver les mains Ouais ouais, j'attends Et moi je vais donner un coup propre au plan de travail Voilà Merci Avec plaisir Alors Normalement c'est les commis à la base qui nettoient le plan de travail Et qu'ils font le ménage et tout Mais Tu sais, on dit aussi que pour être un grand chef, il faut être d'abord un grand commis Il faut savoir plus faire, ouais Il faut être un grand commis avant Toi t'as fait le Comment dire Le Le parcours classique en cuisine Je dirais T'es Voilà, c'est ça, t'as commencé l'école hôtelière en Italie Pas du tout, t'arrives en France Si, si, si Comment t'as fait ? T'as commencé vraiment professionnellement Tu me dis que T'as découvert la cuisine, merci, familialement Et tout ça Ça je l'entends Je suis issu du même Du même process Oui Moi je me suis pas professionnalisé dedans J'ai fait autre chose Toi, à quel âge vraiment t'as commencé à te dire Je vais faire cuisiner Alors moi C'est quoi le parcours ? Il faut savoir que Je voulais être barman Avant d'être barman Je voulais être pape Moi quand j'avais 8 ans Je voulais marcher sur le balcon Et pouvoir parler aux gens Et communiquer avec les personnes Et les gens t'applaudissent chaque fois que tu t'appointes Et quand j'étais gosse J'avais des copains Je me mettais soit en fauteuil Je les faisais asseoir au sol Et je parlais Et je communiquais avec eux Et c'était vraiment Ce que j'aimais bien c'était ça Et être avec les gens Et être habillé en blanc Je voulais être pape Avec la kippa sous la tête Et tout La totale Et après j'ai grandi 12-13 ans Je me suis dit Les barman C'était l'époque des cocktails Tom Cruise J'étais trop fan de lui Je veux devenir comme lui C'est qu'à l'époque des cocktails Tom Cruise Il n'avait pas encore les dents refaites Ah c'est vrai ? Regardez ce film Vous allez voir c'est magique Moi je le trouvais plus petit Je trouve qu'il a grandi après Bah oui Après ils lui ont mis des télénètes Maintenant ça joue Et je mets ça dans le décor aussi C'est bon ? Vas-y totalement Je mets le petit Les petits papiers humides dessus Voilà Et donc à cette époque là J'ai commencé à faire des concours Mais dans le bar Ok Mixologie et tout ? Mixologie et tout Et j'avais gagné quelques concours Quand j'avais 13-14 ans Ah oui quand même Et mon père m'a jamais dit Il faut que tu fasses cuisiner Que tu sois cuisinier Même ma mère Détester ces métiers D'accord Parce que mon père Il est restaurateur non ? Si si Il était les deux Il dit Fais pas ces métiers Tu vas rentrer à la maison Tu vas puer la graisse Les grillons Si c'est juste salissant Si c'est juste salissant Moi j'adore la graisse Et tout ça quoi Donc c'est beau le couteau là Oui oui vas-y C'est magnifique Et ça coupe en plus Faut faire attention Ok Donc Dis moi chef Pendant qu'on discute C'est difficile pour toi De pas cuisiner De me faire faire les trucs ou pas ? Non non pas du tout Même au contraire T'aimes bien t'es mieux là Bien sûr Comme ça je t'observe et tout Ben dis moi Tu peux éplucher l'oignon Il nous faut un demi-oignon Un demi-oignon ? Un demi-oignon Un demi-oignon Pas la part entière Un demi-oignon Attention tu ne coupes pas les doigts s'il te plaît Je fais peur toujours J'adore j'adore Et tu fais tout finement Le plus finement possible Pas besoin de ces règles Les machins Les brunoises On s'en fout D'accord Nous on cuisine Comme maman cuisine à la maison D'accord Il faut juste mettre les bonnes quantités Il faut juste Pas brûler les produits Des bons produits Et ma maman dit toujours Mon chéri Mon fils Toujours un soupçon d'amour Un soupçon d'amour On en met beaucoup de l'amour ici Nous on en met beaucoup Mais parce que nous on est généreux Ah il faut Donc là j'ai mis un filet d'olive dans la casserole Et ce qu'on est en train de démarrer déjà là C'est la sauce tomate D'accord On va faire une petite sauce tomate Alors il faut savoir que Pour les tomates fraîches On est un peu hors saison Oui merci de le préciser On le précise En Ile-de-France Certes Manol Tu sais la saison est un peu décalée en fait Totalement Parce que le réchauffement climatique Et tout ça Mais même dans le sud On a les tomates Genre en Sicile Vous avez les tomates Qui commencent au mois d'avril au mois de mai Jusqu'en voilà Les petites tomates Pas les grosses tomates bien évidemment Et en Ile-de-France On arrive jusqu'à août, septembre, octobre Oui Donc là on est un peu hors saison On est un peu hors saison On va quand même vous montrer L'idée c'est de vous montrer avec des vrais Voilà Le mieux alors Si vous êtes là en direct avec nous Vous le savez Le mieux c'est d'être en saison Mais on peut aussi utiliser en conserve Les Sainte-Marzano Les autres voilà Si vous regardez cette Si ensuite vous êtes amené à regarder ça en replay Et que vous êtes à la bonne saison Faites-vous plaisir Ça sert à ça Exactement De toute façon la vidéo Elle peut être regardée N'importe quel moment de l'année Exactement Il faut savoir que nous en Italie La tomate Elle est toute l'année Pourquoi ? Dans le meilleur moment de la saison Genre septembre Les mamans Les papas Et tout le monde Se retrouvent dans une maison Et font la Conserva di pomodori Pour les Italiens qui nous écoutent Conserva di pomodori Pour les Italiens qui nous écoutent Ca il faut le dire La conserva di pomodori C'est la sauce tomate en bucco Que l'on met à bouillir Dans les grosses casserole Avec du feu de bois en dessus Elle est pour toute l'année Pour faire les pizzas toute l'année Les pâtes toute l'année Et voilà C'est pour ça C'est laser ça Ca va ou pas ? Là c'est magique C'est magique de chez magique C'est beau Donc pareil Même quantité On va faire une carotte Et on va faire une branche de céleri D'accord J'aime bien garder les légumes Un peu ici Comme ça Ouais vas-y vas-y Attends Ca fait un peu de décor sur la table Ca se dérange pas ? Bah oui Non bah non Attends Ce soir c'est toi le patron Ah non non tu rigoles quoi ? Alors normalement la fibre qui est ici Vous voyez ces fibres là Au restaurant on les allève Parce que C'est moins beau Quand t'as des journalistes Comme les méjanaises Tu les connais ? Ouais ouais je les connais Ils disent Ah j'avais ça dans la dent C'était pas touché Nous à la maison on s'en fout En fait on met tout dedans Comme maman fait Et ça même Et tout ça tu vois Ca on le garde on met dans l'eau normalement On le garde On fait un bouillon Hé les gars Parce que j'ai montré Mais je suis fier de ça On le fait aussi nous Alors 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 Voilà Donc tu mets Et même tu vois là ici Il y a une petite plante de basilic Qui est un peu fatiguée Mais là dedans Exactement Ca les amis à la maison Bougez tes pas Ca là vous voyez Ca Ca c'est pas que c'est pas joli C'est encore meilleur Alors attends bouge pas Descends là Mais ça sent fort Voilà parce que tu vois on a une caméra au dessus de notre tête Oh la 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 Et la technologie hein Salut toi Tiens ça on plonge Hop direct on y va Et ça pareil Et là après on va cuire les pâtes avec Et tu sais quoi on peut même faire un risotto parce que ça va être un putain bouillon Mais oui excusez moi Non t'as le droit J'ai le droit ici Comme à la maison on a dit Ah non c'est vrai ? Parfait Et j'adore cette émission Mais oui Comme à la maison j'arrête pas de le dire Parfait Alors Ici un oignon blanc Ici un oignon blanc Si vous avez pas d'oignon blanc Un oignon doré Un oignon rouge Une échalote Ce que vous voulez Pareil Ce que vous avez à disposition Ce que vous avez dans votre jardin Si vous avez un jardin Nous on a pas la chance d'avoir un jardin Non Je crois que sur la terrasse au dernier étage On pourrait faire un jardin Ils vont pousser des trucs mais je sais pas ce que c'est C'est vrai ? Mais on pourrait y aller la prochaine fois faire une émission là-haut si tu veux Et on verra avec mon équipe technique ma régie On vous embrasse vous êtes forts Dis moi dis moi dis moi Alors Maintenant regarde Tac J'ai fait revenir les oignons ici Et tu me fais une demi-carotte Pas la carotte en entière L'accelerie tu peux le mettre dedans aussi Voilà Et ça c'est la base Pour toutes les sauces qu'on fait en Italie Donc la sauce tomate déjà Et aussi la bolognaise Et aussi d'autres types de pâtes Alors la bolognaise c'est C'est la viande des bœufs Mais c'est au ragoût ou c'est différent ? Bolognaise ou On appelle ça On appelle ça ragoût antico chez nous Ok Ragoût antico ça veut dire Les vieux ragoûts d'antan Je te laisse la peau ? Si tu laisses tout Tout est bon De toute façon c'est Ça aussi pareil Tu achètes une pomme Tu la laves et tu la manges Tu l'épluches pas la pomme Tu achètes une poire Tu la manges la poire Non non totalement Voilà Et c'est là où il y a les meilleures choses C'est là dedans Dans la peau Donc là on fait juste cuire tout doucement Tu vois on fait mijoter On fait sortir les sucs De l'oignon, du céleri, de la carotte Qu'on va ajouter La carotte coupée la toujours en dernière Parce que la carotte c'est celle qui est Alors à la base ça met un peu plus de temps à cuire Mais ça lâche trop des sucres parfois Donc nous on va aller très vite Moi je préfère que l'oignon soit en premier toujours Après encore une fois On s'en fout on mélange tout Oui bien sûr mais tu vois ça me va aussi Si tu t'expliques et si tu donnes des astuces Mais surtout l'idée c'est qu'on puisse leur expliquer pourquoi on fait les trucs Souvent dans les émissions tu vois on explique pas pourquoi on fait les choses Mais là si vous avez des questions même à la maison je sais pas si y'en a Vous pouvez poser dans le chat bien sûr allez-y Exactement je lis là On lit pas forcément le chat Oui géniale émission merci Voilà voilà J'aime bien celle avec Domingo Ah ouais là t'inquiète pas ils sont sur une autre chose Ils discutent entre eux Ils sont pas toujours en train de nous parler à nous Ah en fait ils s'en foutent de nous en fait Possiblement un peu Possiblement genre ils se tapent des bas Ils sont en train de faire l'affaire de notre côté Ils ont droit C'est trop bien ça C'est la contre soirée Ça arrive Alors il est trop fort de dire qu'ils parlent combien de langues Alors dire la vérité j'en parle 5 Allez Qu'est-ce qui mon dialecte ? Est-ce qu'ils comptent ou pas mon dialecte ? Ton dialecte en parlera pas ou le calabré ? Le calabré Ah voilà parce que les gens demandent d'où tu es en Italie Alors je suis né en Calabre messieurs-dames J'ai grandi jusqu'à l'âge de 12-13 ans Et après j'ai suivi mon père parce que mes parents sont divorcés Et c'est là que des barmans je bascule en cuisine Vous avez vu ce sens du storytelling ? Il nous a ramené au truc Et voilà Je l'aimais ou pas ? Tu peux y aller Et si pareil on est chez toi tu ne demandes pas la permission Tu y vas hein Non mais attends Si tu fais une connerie je te le dis Oui voilà De toute façon je peux te taper aussi ? Tu as le droit de faire ce que tu veux J'ai demandé à ma mère elle a dit qu'elle était d'accord Elle s'appelle comment la maman ? Marie-Pierre Marie-Pierre Ciao Marie-Pierre Est-ce qu'il nous regarde Marie-Pierre ? Non il y a peu de chance elle est en creuse Tu sais où c'est la creuse ? Non je ne sais pas où c'est Bah voilà personne ne sait où c'est C'est tant mieux C'est au centre de la France C'est là où aucun réseau ne fonctionne Et où internet ne passe que très peu Non t'inquiète pas Il regardera après Vas-y dis nous Regarde on va utiliser celui-là Et là tu vas me couper les petites tomates Ok Alors il y a deux astuces Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il y a deux assiettes ? Je pense qu'il y a deux assiettes Vas-y Tu mets toutes les tomates comme ça Tu élèves les pédoncules On dit comme ça Voilà parfait J'ai toujours du mal avec ces mots là Où il y a les... Ces mots qui ne servent vraiment pas à grand chose Non mais en plus Tu sais quand tu les prononces mal Quand c'est italien Oui 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 Ça fait un peu... Oui non je vois le... Oui oui Le E qui fait E Je vois ce que tu veux dire Et tu sais quand j'étais... Quand je suis arrivé à Paris On sortait boire des couches J'ai parlé à peine français Et nous en Italie on dit Baccia tutti bacchi ragazzi Tu vois quand tu arrives ou quand tu pars D'accord Au lieu de faire la bise à chacun Tu sais quand vous êtes 8 ou 10 Tu es toujours loin Comment tu dis ? Et moi je dis bacchi ragazzi Baccia tutti Bisous non ? Oui baccia tutti Sauf que moi au lieu de dire bisous à tous Je disais je vous baise tous Ok très bien Ah oui 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 Tu le traduis maintenant Toi je la traduis Mais pour qui il se prend le gars ? Et voilà exactement Et personne ne me disait rien Et pendant moi on m'a rien dit Je vous fais tous des bisous Voilà à la base c'est ça Et moi je disais à l'italienne tu vois Et là personne ne me disait rien Pendant moi Ils rigolaient dans leur coin Et voilà les salauds Les méchants voilà les méchants Alors à la base ça tu les mets comme ça Ok J'essaie de les... Ah attends tu vas mettre l'assiette comme ça Et on va couper comme ça ? Voilà vas-y je te laisse faire C'est ça ? Allez fais toi plaisir Je ne sais pas faire moi Fais toi plaisir Voilà exactement Parfait Et là pareil c'est pour faire vite en fait C'est comme un gâteau Je ne sais pas si j'aurais été pas plus rapide Bon c'est pas grave regarde tu les as coupés Tu crois ? Oui Il y en a qui ont survécu je pense Voilà ! Et bim ! Tu l'as fait mais tu vois que tu l'as fait C'est bien Alors maintenant C'est vrai que c'est pas mal C'est pas mal Il est en train de me faire des life hacks Mais attention Non non c'est des petits gestes sympathiques Ouais ça va Ça va vite Et comme ça tu t'évites même de te couper les doigts C'est pour ça que tu avais sorti le couteau à pain ? Exactement Et après je me suis dit bon on a un couteau qui coupe Normalement Ça roule Normalement les tomates, les citrons, tous les produits acides Et ça se coupe avec les couteaux à pain Alors pourquoi tu dis tous les produits acides ? La tomate je savais parce que le fil de la lame il a du mal à prendre la peau C'est ça Pareil l'aubergine c'est pareil Ouais carrément Il n'y a rien de plus détente je sais pas que de couper les aubergines C'est vrai t'aimes bien ça ? Ouais 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 Laissez nous le tchat hein On est bien Alors les gars Vas-y J'ai mis de côté un petit peu des... Ok Comme ça là on vient Ça sent tellement bon On vient et on met les tomates Alors ça c'est la recette pour la sauce tomate fraîche D'accord ? D'accord Voilà Et là donc on a fait une petite garniture aromatique Ouais Et autre astuce à la maison Ça c'est la recette traditionnelle qu'on peut faire avec maman à la maison Il faut saler tout de suite Pourquoi saler ? Quand tu sales un produit ça rend l'eau Les champignons, les tomates tout est comme ça Il est là Il est là Parfait J'ai aussi le poivre Donc tu peux saler Un petit peu pas trop T'es amoureux au bas ? Oui Alors on ne le sale pas En fait quand vous êtes amoureux à la maison il ne faut pas saler Non mais c'est vrai Moi aussi je suis amoureux et je sale quand même D'accord ok d'accord Mais moi je suis né amoureux Parce que moi je ne veux pas être mal avec ma femme Moi je suis né amoureux donc il n'y a pas de problème Mais bien sûr Pourquoi ça va ? Voilà Mais quand tu l'es maintenant tout de suite C'est plus compliqué C'est plus compliqué Pourquoi ça porte malheur ? Non non Tu n'arrives pas à saler bien comme il faut Ah oui parce que c'est pas Tu as tendance à trop saler A trop saler Quand tu es dans l'émotion actuelle Ah d'accord J'aime bien ça Moi j'aurais voulu que tu me dise oui je suis amoureux de toi Non mais il y a des chances que ma femme regarde Ok d'accord Pour le coup elle n'est pas avec ta maman Non 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 Pour le coup elle n'est pas avec la maman Alors Ici j'avais vu qu'il y avait une petite louche Est-ce qu'on a une louche ? Oui tu peux la prendre dans le panier qui est là-bas Alors je réponds à Time Squirrel Il vaut mieux le couteau à pain que le santoku Oui Time Squirrel Le couteau à pain c'est simplement un couteau à lame dentelée Il y en avait un tout à l'heure et voilà Le santoku à lame alvéolée Si tu veux c'est plus utile Pour les fromages Pour les fromages Ou pour les trucs gras en fait Tu vois le poisson, le saumon Parce que ça crée un petit coussinet d'air Qui fait en sorte que la matière grasse ne colle pas à la lame La lame dentelée du couteau à pain Elle c'est juste parce qu'en fait elle agrippe mieux la tomate Elle rentre mieux dans la peau de la tomate Voilà tout bêtement C'est ça non ? C'est extraordinaire Tu l'expliques trop bien Je ne l'ai pas pu expliquer mieux Alors regarde j'ai ajouté un petit peu de cuisson ici Ok D'accord ? Ça fait tu vois J'adore ces bruits là C'est tellement positif Donc là Ce qui est bien c'est aussi la tige Oui oui Faut rien jeter Voilà là tu le tapes Comme quand on fait des cocktails Exactement Tu frappes entre les mains Ah c'est trop bien Je ne savais pas que tu allais faire ça Et là tu le mélanges Là tu en mets un petit peu comme ça Pas besoin d'en mettre plus là non ? Pas besoin d'en mettre plus non non Ça suffit déjà C'est pareil en mixologie on réfléchit à ça comme ça Souvent on se demande s'il faut piler la feuille et ainsi de suite Le problème de piler les feuilles c'est qu'on libère leurs huiles C'est pas toujours ce qu'on veut Et là en les frappant un petit peu Et bien en fait on libère leur odeur On libère leur saveur Nous là ça sent énormément le basilic dans l'espace C'est vraiment chouette Ok Dis moi Regarde On met de l'eau Exactement On va cuire tout doucement Donc soit c'est les tomates séries Il faut toujours les aider Tu prends une tomate cordé bœuf Elle est déjà blindée en haut En flotte ok Tu la laisses Et là c'est ce qu'on va faire On va les cuire pendant une petite vingtaine de minutes C'est 21 heures De toute façon on a le temps Ça part là Donc on va faire les choses bien comme il faut Et là après avec une fourchette On va l'écraser avec la fourchette On va écraser les tomates ok Très bien Et de l'autre côté Je crois qu'il y avait plein les grandes On va faire Et je prends ça C'est magnifique Il y a tout ce qu'il faut ici Ah bah c'est pas mal hein Non non j'adore Je suis trop fan Donc ça je le décale ici Il y a une caméra là aussi Si regarde on est là Oh la 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 Les comptes que tu as devant toi ici C'est le temps réel C'est le kiff Ah bon parfait Et donc là Ce qu'on va faire Pareil je vais mettre encore une filet d'huile Et on va faire la sauce tomate Mais celle avec Avec les conserves Donc tu te l'appelles J'avais fait moitié moitié de la quantité Parce que comme ça on répète pas On peut regarder la garniture Il est fort On répète pas le geste deux fois Même si on aurait pu Parce qu'on a le temps Mais bon On gagne du temps Tu peux ouvrir une boîte Une boîte Donc c'est des tomates d'Atéline Au moins que tu te préparais Mise en place Pour la maison Et pour la semaine Alors en général Il faut savoir ici Tu le sais Nous on cuisine aussi Les gens qui vont manger nos plats là En dehors de nous C'est surtout la régie technique Les gens qui travaillent sur l'émission Bah voilà coucou c'est vous Ma règle ici Sur cette émission C'est Alexa Non C'est Siri Ciao Siri Attendez les gars Les gars Attends Petit pâté Là ça parle cuisine Petit pâté d'aubergine frit Un bonheur Là ils sont avec nous Voilà Et là les gens me demandent Dans quelle saison de Top Chef tu étais On peut parler de Top Chef ou pas ? Bien sûr Très bien C'est une bonne expérience pour toi Top Chef Alors franchement c'est à l'époque Oui Ah à l'époque Alors je t'explique En fait les émissions de télé Les émissions de télé comme Top Chef Prends moi une Maryse de partenaire s'il te plait Ah excuse moi Il n'y a aucun problème Vas-y raconte 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 Je ne savais pas que Tout va bien Tout va bien Tout va bien Comment on dit ça tout va bien ? Tout à poste Tranquille tout à poste Tout à poste Quand vous ouvrez une boîte à la maison Parce que ma femme s'est coupé les pouces Mon beau frère s'est coupé les pouces Ma soeur s'est coupé les pouces Des gens il faudrait qu'ils arrêtent d'ouvrir des boîtes Non mais c'est les boîtes qui n'expliquent pas comment les ouvrir Vas-y montre nous Donc regarde T'as un petit rond ici tu vois Ouais Les petits ronds c'est pour les pouces Ok Là tu tires et tu gardes avec les pouces Attends comme ça peut-être Non t'inquiète t'inquiète Vas-y vas-y Ok Et là je pousse avec les pouces Tu pousse tu pousse Voilà Et je tire avec index Et là après quand tu tires c'est bon Vous faites tout doucement Pas de pression Avant et derrière comme ça Hop là c'est élevé Et vous gardez bien la main au-dessus de la boîte Comme ça vous ne coupez jamais 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 Donc ici voilà Alors à savoir Qu'ici aussi messieurs dames On récupère avec un petit peu d'eau Voilà Il faut tout récupérer Rien jeter Tu mélanges un petit peu J'avoue que je suis un peu content de faire mon premier de la classe C'est comme ça qu'on fait chez Voilà Se couper avec une conserve Les amis soyez pas condescendants dans le chat Ça arrive à des milliers de personnes présentes Si tu vois le nombre de personnes qui se blessent En faisant des trucs que toi tu regardes en disant Mais t'es crétin ou pas ? Et ça c'est comme ça Ça arrive voilà tout bêtement Et dans la poubelle derrière nous Et derrière nous Exactement Donc on revient à Top Chef Quand j'ai fait Top Chef A l'époque j'étais beau, mince et sans la barbe Ça n'a pas changé T'as juste pu la barbe Attends Un peu plus de barbe Non t'avais pas de barbe du tout Non pas du tout Mais t'étais frais Tu sortais du frigo Franchement je t'ai fait acheter du frigo Merci de me le rappeler Alors pendant qu'on discute comme ça Après on fait cuire nos sauces tomates Bien sûr voilà Et j'avais 23 ans Et donc à 23 ans J'avais rien à Paris J'avais rien en France Je me suis dit bon j'ai fait l'émission Si ça se passe mal tant pis Je rentre en Italie J'ai les ceux de secours Ouais ouais bah oui Voilà donc forcément Je me suis dit je vais rester Si ça se passe bien Il faut savoir que Quand tu fais une émission comme ça Et c'est la première fois Et tu es jeune Tu ne sais pas comment parler Tu ne sais pas comment être Avec la caméra Tu ne connais pas les... Déjà dans la vie Tu as encore du mal Déjà dans la vie On a du mal à relationner bien Avec les personnes Avec nos amis Imagine un peu la télé devant des caméras Donc tu ne sais pas Comment tu peux réagir Des situations Qui peuvent être bonnes ou mauvaises C'est très bien Je l'avais oublié c'est là Et donc à l'époque J'ai fait... Non mais c'est très bien J'ai fait l'émission Et j'ai adoré la faire Il faut savoir Que j'étais sous-titré à la télé Parce que... Mon français n'était pas... Tu avais un plus gros accent que maintenant C'est tout Très très gros accent Mais je peux encore le faire comme ça Parler... Et on te le demandait Non, on ne te demandait pas de prendre l'accent Tu n'avais pas besoin Non, non, je n'avais pas besoin Tu n'avais pas besoin de demander Les mecs qui devaient tout le temps Il lui disait Arrête avec l'accent C'est chiant là Il ne peut parler comme ça Normal Exactement Et... Non, non, c'était une émission extraordinaire Parce que j'ai connu des belles personnes J'ai connu Juan Arbelay Qui c'est mon frère de cœur Ouais Et aussi des cents Parce que je n'ai pas de frère J'ai que une sœur Voilà, très bien Donc ça l'a été Et depuis On a évolué dans ces métiers à Paris On a ouvert nos restaurants Ouais Et... Ça fait combien de temps Top Chef pour vous ? 2012 Ouais, c'est ça Ça fait 10 ans quoi 10 piges quoi 10 piges en janvier Exactement, en janvier ça fera 10 ans 10 ans Je suis un gamin Alors attends Parce qu'il y a aussi une actu Dont on doit vous parler Tu montes avec Juan Noemi Onia Que vous avez aussi rencontré sur Top Chef Et Julien Dubouet Julien Dubouet Que vous avez aussi rencontré sur Top Chef Euh... Le feu Les feux Le feu donc C'est un média autour de la food C'est ça Six formats d'émissions différents Ici, chez Webédia Ici, chez Webédia Voilà, c'est à la maison C'est à domicile Juste en écoutant les sons de ma voix Ouais, c'est pas mal Et à la fin, on se retourne 5, 4, 3, 2, 1 Et on présente l'assiette Et après avoir Et ça va être beau chez toi Oh ouais, je vois ce que tu veux dire Attends, j'ai eu déni de ça La juge des danses avec l'Esta Elle m'a mis la misère C'est vrai ? Ah ben je te jure Là, il n'est pas encore passé l'épisode Mais on l'a déjà tourné Et vous allez voir Elle était très très forte Tellement forte qu'elle a été plus jolie que la mienne C'est vrai ? Attends, le dressage C'est un de mes gros défauts Et peut-être que tout à l'heure Tu nous donneras les clés du bon dressage Des petites astuces T'as Cominovis Donc c'est ce format-là En back-to-back finalement C'est ça Et t'as aussi Il y a aussi Foodfighter Moi j'ai vu l'émission Justement tu parles de Juan C'est ça que je connais dans ma tête Foodfighter C'est nous les chefs Qu'on s'affronte sur une thématique Genre les veggie balls Les tacos Exactement Les pâtes fraîches et autres Et on est face à face On a 20 minutes de temps Et c'est la bagarre Ok On s'échamaille Toi sur un veggie ball Tu prépares un Un carpaccio de Saint-Jacques je crois Non Là celui-là Non j'ai vu le Foodfighter Je m'en rappelle plus Ce que j'avais préparé Je crois que tu dis On peut mettre la protéine qu'on veut Toi Juan Tu es d'Eccolombie Tu vas nous caler du quinoa Et puis à un moment donné Ca parle veggie Ca parle veggie Vous parlez d'autre chose Et à ce moment-là Tu dis ouais Je vais faire un carpaccio de Saint-Jacques C'est plus du tout veggie Mais c'est pas grave Et vous pouvez alors voilà Si vous vous posez la question Le feu vous le trouvez sur Youtube Tout bêtement Vous cherchez le feu Et vous cherchez Son magnifique visage souriant Avec pareil Julien Dubouet avec la L'école L'école beau gosse Il a touché la patte deux minutes Elle est déjà préfaçonnée De quoi ? Alors Et donc vous pouvez voir tout ça Sachant que ça c'est ton actu 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 Sur Youtube Sur l'Internet Et ça aussi Mais voilà Voilà On va y arriver Vous avez vu comment il est fort Est-ce qu'on peut offrir un à quelqu'un Je sais pas si c'est possible La prod me dit que c'est C'est possible ou pas ? Est-ce qu'on peut avoir Comment le choisir ? Je sais pas comment le choisir Mais ils vont se débrouiller Voilà On va vous le signer On va vous l'envoyer à la maison Je sais pas comment On va se débrouiller On va se débrouiller les gars Je compte sur vous dans le chat Voilà Essayez de trouver un mode Ou sinon on peut poser une question Sur ce qu'il est en train de faire À la fin En fait c'est ce qu'ils vont faire Je pense qu'on va faire comme ça Voilà Le feu officiel Sur Youtube Si vous cherchez Attends tu es en train de travailler à ma place Non non t'inquiète Je vais juste voir Comment elle est la pâte Et ça c'est la tienne Elle est magnifique C'est vrai ça va ? Non non Elle est très bien Je vois qu'il force très fort Sur les avant-bras quand même Alors c'est ça Alors soit on l'utilise À la minoire à pâte Soit huile des coudes Et à l'ancienne On a pas de la minoire ici Voilà De tous les côtés Ok Quand la pâte commence à coller Un peu de farine peut-être ? Après mais pas tout de suite Comme ça on a plus Faut pas réincorporer de la farine ? Pas tout de suite Parce qu'autrement On va trop la déshydrater Ok Et donc Top Chef C'était une émission Qui m'a beaucoup enrichi Elle m'a beaucoup donné Alors pas forcément En technique de cuisine Mais en confiance en soi-même Ah en confiance en toi Mais par rapport au travail de cuisinier ? C'est ça Ou par rapport au travail À l'image ? Non non Par rapport au travail d'adaptation En fait Quand tu apprends une façon de cuisiner Il te faut du temps Il te faut presque un an Un an et demi Pour comprendre Pour essayer Pour cuisiner Pour travailler le produit plusieurs fois C'est un peu comme apprendre à danser Tu vois Le mec il va faire danse avec les slas On va pas comprendre C'est ma femme qui fait ça C'est pas moi Et là Tu apprends à t'adapter aux problèmes Ok Tu apprends à ouvrir ton esprit Ta façon de réfléchir Parce que tu es obligé De t'adapter à des situations Et en fait au final Les gagnants de l'émission C'est les chefs qui s'est mieux adaptés C'est pas les meilleurs chefs Les plus beaux Les plus techniques C'est difficile de gérer la créativité Parce que c'est un univers différent En revanche On vous juge autant Sur votre capacité à prendre une consigne Et à mettre votre savoir-faire Au service de l'épreuve qu'il vous a donné Tout à fait Tu as un résumé Avec une expression Que je connais pas Mais c'est bien Avec un français Parfaitement bien dit J'espère que vous C'est vrai Mais regarde pas de toute façon Regarde les replays C'est parce que je suis très vulgaire dans la vie Et j'essaie de Depuis que j'ai un enfant Non je parle très mal Et j'essaie depuis que j'ai un enfant D'apprendre à mieux parler Tu sais Pour éviter qu'il Qu'il vienne me voir en me disant Papa tu me casses la couille Tu vois c'est pas bon C'est pas bon Là parce qu'il est mono Non mais je sais pas Il essaye aussi lui Alors c'est très bien Je sais pas ce que je fais J'avoue En fait il faut aplatir un maximum Ok Donc soit on a les laminoirs Qui coûtent 20-25 euros Aujourd'hui Vous passez la pâte Et toc En gros ça passe entre deux presses C'est ça Voilà Soit vous faites ce qu'on est en train de faire Et on fait travailler Les avant-bras Et on fait un peu Vraiment vous voulez vous défouler Attention par contre au plan de travail Oui là le plan de travail va te prendre Voilà Tu l'amènes ailleurs On va mettre le cadre à la caméra Ils vont pas y arriver Voilà Alors Donc Là vraiment il faut Alors c'est assez génial Parce qu'elle tient en fait Elle tient bien sûr qu'elle tient Elle tient de ouf Parce que tu l'as bien mélangé Et parce qu'on l'a laissé déposer comme il faut Et donc forcément Alors On donne du coeur Déjà A la maison Si vous en avez marre D'accord ? Tu coupes dedans Et tu manges Tu fais cuire La colorimétrie Merci à Siri Pour les filtres que vous mettez Est-ce qu'on est bronzé aussi ? Non 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 toi oui un peu Moi j'ai l'air blanc Vas-y raconte Mais voyez on travaille vraiment des poignets Des avant-bras Vraiment si vous avez envie de vous défouler C'est franchement l'éclate Et ça Il y va beaucoup plus franco que moi Il faut de toute façon Vas-y vas-y Mais comme ça je sais Parce qu'il faut voir qu'elle se rétracte en fait C'est assez chouette à voir C'est vraiment vivant C'est exactement C'est vivant C'est comme la boulangerie Exactement Voilà Et là tu vas dans tous les côtés Droite, gauche On va prendre un peu le relais Comme ça on va le faire Moi je veux bien Vas-y Comme ça tu pourras aussi Tu peux mélanger Moi je regarde un peu Je t'ai vu écraser un peu Tu peux commencer aussi D'accord vas-y Tu peux commencer à écraser Après tu sais il y a Je ne sais pas si on appelle ça Moulinex Je ne sais pas comment on appelle ça Un presse purée Un presse purée Ouais ouais Donc normalement on passe De toutes les marques Il a cité la seule qu'on pouvait citer C'est nickel Non c'est vrai En fait notre partenaire c'est Tefal Oui Tefal c'est le groupe Seb Moulinex aussi Ah bon parfait Bien joué Si vous m'envoyez à Moulinex Une machine Il a tout compris Il a tout compris Il maîtrise les codes Je ne sais pas Youtube ça fait 3 semaines Et il est déjà en place le gars Envoyant les machines Voilà exactement Si jamais on te demande De faire des trucs à base de codes promo Retiens-toi Non J'aime pas les codes promo Voilà Nous on offre des livres On offre de l'amour Oui offrir c'est bien Je préfère faire un cadeau Mais même au restaurant Je préfère offrir un plat Un dessert Un livre Un truc Plutôt que faire moins 20% Ah ouais non Non Parce que ton travail il vaut pas moins 20% Exactement Il décide de l'offrir Il garde sa valeur Mais non c'est mieux Donner un cadeau Non ? Oui bien sûr On offre machin tot Plutôt que Là tu as remis un peu de farine Oui parce que ça commence à coller au plan de travail Voilà très bien Dès que ça commence à coller un peu On met un peu de farine Pour essayer de sécher la pâte Et après on continue à étaler Tout simplement On peut voir que ça réduit quand même bien Alors là par contre celle-ci elles y sont pas encore Non non mais là tu vois c'est déjà bien Et alors ma maman par exemple ça Elle le laisse comme ça Elle le passe pas au presse purée Ah oui on peut le laisser comme ça Oui bien sûr C'est vraiment plus rustique quoi Exactement plus rustique tout à fait Très bien Et même tu sais vu qu'elle t'aime bien la matrichana tu m'as dit On va faire la matrichana avec ça D'accord très bien Comme ça ça reste rustique et beau Alors les pastas matrichana c'est typiquement Un lien à la pop culture C'est le plat de pâte que Kilgrave force un restaurateur japonais A lui cuisiner dans Jessica Jones Ces cadeaux c'est pour vous c'est comme ça Ah c'est bien ça Véni marie moi tu vois les gens sont en train de Voilà Voilà Attends c'est qui c'est un monsieur qui voulait m'aller ou une femme Non ça on peut jamais savoir On peut pas savoir ça On peut jamais savoir Dommage Ecoutez Vas-y vas-y je vais y aller J'attaque Allez attaque Alors Comme ça moi j'ai J'essaie de lire quelques questions S'il y a une prochaine émission avec un chef japonais Ça sert à fond Parce que tu vois ils apprennent Mais on va voir Si vous voulez je vais m'habiller en japonais Je préfère aussi Au laminoir Ça s'adapte lui d'accord Alors là c'est quoi Alors le laminoir c'est quel moment que l'on a Ça va trop vite hein Je sais pas lire aussi vite moi Je suis pas bon à lire moi en fait Ils vont faire un énorme ravioline Non non t'inquiète pas On va vous montrer après Je pense qu'on va le plier sur eux-mêmes Et qu'on va couper comme ça Je pense que c'est l'idée Si si Mais on va faire plusieurs pâtes là-dedans en fait les gars On va pas faire une seule pâte Ah oui d'accord On va faire 2, 3, 4 petites différentes D'accord ok Ah bah oui Qu'est-ce que t'en dis toi Ah bah à fond Donc là regarde Ça sent trop bon Moi j'ai pas fait de sport depuis 1986 Donc si tu veux c'est bien Ça sent trop bon la tomate Ça sent très bon Tiens Alors il faut savoir que c'est 21h15 Il nous reste 1h avant de déguster Ça On va faire aussi un tiramisu Tu savais ça ? On va faire aussi un tiramisu On va faire aussi un tiramisu Mais on va faire un tiramisu pour toute l'équipe J'espère qu'ils ont fait le café tout à l'heure Ah oui ils ont fait le café Tu l'as vu ou pas ? Je sais pas où Guillaume l'a posé Mais il doit être par là-bas Il est là Ah non ils sont là Tout va bien Merci messieurs Tiens je viens le chercher Ah ils sont beaux en plus Les cafés comme ça là Trop bien Ok ok Donc Ce que je vais faire Je vais débarrasser au fur et à mesure Les sauces tomates Qui sont déjà prêtes Vas-y vas-y Comme ça on peut avancer C'est un plaisir à travailler Non ça va t'inquiète On commence à y arriver Tu vois Ça va c'est pas mal Il faut juste Il faut que ce soit lisse en fait Un petit peu Exactement Et euh Donc attention Si on revient au parcours du pape Du barman Vas-y 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 C'est passionnant Parce que nous si tu veux On a aussi des gens dans le chat Qui vont se demander Comment on fait ton métier Comment on en arrive là où t'es C'est ça qui est intéressant C'est ton retour d'expérience Si tu veux Pour faire mon métier Il faut être déjà fou Oui Un peu Tu peux pas être normal en fait Faut pas avoir peur des heures Faut pas avoir peur de se faire mal C'est ça exactement C'est vraiment Putain c'est un plaisir C'est un peu comme ça effectivement Et euh Et après il faut être très passionné Mais ce qui est bien C'est que dans ce métier là Vous avez un résultat instantané Mais aussi dans les émotions Oui Vous savez que quand vous préparez un plat Là on est en train de faire la sauce tomate Les pâtes et tout ça Vous avez déjà un retour émotionnel Qui est assez intéressant Bah on sent les choses On le touche, on vit C'est génial C'est chouette C'est exactement tout ça Alors C'est là C'est la sauce tomate artisanale Celle là Elle est aussi artisanale Mais avec des tomates Qui ont été confectionnées Au bon moment de l'année Donc ça je les mets de côté Et j'étends pas Donc là c'est des tomates C'est des datterini C'est ça Plutôt chouette Les datterini C'est des tomates cerise Qui normalement sont en Sicile Et en Calabre aussi Vous les avez On l'appelle Pachino datterini C'est selon la forme Tu commences à aller bien C'est bien Encore un peu Et c'est parfait Voilà Et là on voit que C'est le geste Et la tomate cerise petite C'est la tomate la plus sucrée Donc on aurait utilisé Une samarsano haute On aurait mis aussi Une petite pointe de sucre Parce qu'on est hors saison Et donc forcément La tomate est un peu plus placée Exactement Mais autrement Juste la carotte Suffit à sucrer C'est qu'il faut Votre sauce tomate C'est très bien Là je vois que tu mets De l'intensité J'essaye Et donc j'arrive Chez mon père Parce que mes parents Ils étaient divorcés Tu m'as dit Et mon papa Était prof A l'école hôtelière Et je dis Je le voyais jamais Parce qu'il travaillait aussi Les soirs ailleurs Si tu veux que je continue un petit peu Non vas-y 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 Moi je prends plaisir Et à ce moment-là Je dis bon Pour le voir Et pour rester un peu avec lui Parce que sinon je ne le vois jamais Je l'accompagne au travail Et là quand je l'accompagne au travail Il me met dans un coin Et il me dit Tiens fais des tomates confites Ah ok Donc c'est ma première recette Que j'ai faite quand j'avais 14 ans Et j'ai trouvé ça magique Pouvoir transformer un produit Et les rendre plus beaux Plus bons Ça m'a donné l'envie De faire ce métier en fait Trop bien C'est trop bien C'est Vas-y vas-y deux secondes Je prends un petit coup de flotte Parfait moi aussi Moi j'ai ma beauté Que la barre est grande Est-ce que ça va dans le chat ? Est-ce que vous passez un bon moment ? Faites le nous savoir Oui Ha 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 Voilà Alors je vais Mettre un petit peu Donc au laminoir C'est bien C'est bien le laminoir Si vous avez des copains Ah la maison Exactement Mais tout le monde peut le faire C'est exactement ça Ce que dit Denis C'est que si vous avez des potes à la maison Vous voulez le faire Là franchement on se donne On se fait kiffer Bien sûr On pourrait aller beaucoup plus vite C'est moi qui ai demandé à Denis On a deux heures à tenir s'il te plaît Pas trop vite Renom du plaisir Et on y va Exactement Tout le monde va arrêter de regarder Et la patte va revenir à zéro Non Ha 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 Non non On a même pu Tu sais l'Italie L'autre partie la sortir Ah oui oui exactement Mais nous on est à l'ancienne T'as fait une vidéo avec Pierre Sangue Oui On embrasse qui est fou Ah oui exactement Il est taré Complètement Et t'as pas fait la patte la plus longue T'as fait un truc T'as l'histoire On a battu un record C'est vrai C'est dingue On a fait une patte qui était longue Je pense un kilomètre Enorme En Ah ouais non mais énorme On était 8 personnes à la tenir Ah la tenir ouais c'est ça C'était la petite blague quoi Là on garde les poils Avec les sucs et tout ça On nettoie pas parce qu'on va s'en servir après Exactement En fait ce que je vais te faire faire Je vais te faire commencer à travailler le guanciale Pendant que moi je finis la pâte Voilà Là aussi attention avec Je vais te donner un couteau Vas-y alors moi j'ai le mien sinon Vas-y prends le tien Et donc avec le guanciale tu sais on peut faire plusieurs recettes Ouais Alors la première c'est la matriciana Celle que tu aimes bien Ouais Et après j'en ai une que j'affectionne beaucoup Du coup c'est la carbonara Bah ouais On va vous montrer la vraie Pas la carbo Pas la carbonormande La carbo Non Comment tu dis ? Carbonara 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 La carbonara ragazzi Mais sans la crème et sans les lardons Voilà Tiens un petit peu de gravité là Comme ça Voilà Donc là on y est presque Et après tu vois c'est comme ça qu'on peut manger et maigrir en même temps toi et moi Oui Là on peut dire on a gagné notre repas Là tu mérites ta tambouille Là il n'y a aucun problème C'est ça C'est un peu ça Donc là le guanciale Le guanciale c'est la bajou des cochons Ok Donc tu as le cochon avec du poivre Elle est bien marinée Tu sais pour bien la déshydratée aussi Comment tu veux que je prépare ça ? Je coupe un morceau ici ? Toi tu n'as pas besoin que je l'ouvre en entier ? Non non exactement Coup un morceau là Attention tes doigts toujours Parce qu'on n'a pas de pansement J'ai demandé si on avait des pansement tout à l'heure Non t'inquiète pas je ne vais pas me couper Je ne me coupe jamais en émissions Après on mettra du scotch si tu veux Alors les gars ça commence hein Franchement les gars ça commence Alors Voilà Oh là là L'odeur Déjà Et la beauté de cette chose Alors Tu as fait un beau morceau déjà magnifique Ce que tu vas faire maintenant Tu élèves la petite peau On appelle ça la couenne tu vois Ouais ouais Tu ne l'es pas trop élevée Et attention toujours C'est peut-être plus simple au couteau d'office ou pas ? Ouais tu peux au couteau d'office bien sûr Là attends Sinon les gardes Non 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 Fais pas jamais ça Vas-y montre moi le bon geste C'est moi je suis autodidacte J'ai appris tout seul Tu vas embuter sur ton pouce Exactement Donc là tu le poses Ok stabilisé il me réapprend les bases J'aime bien vas-y Et tu travailles autour Ok très bien Tu vas vers la planche Jamais vers toi Les couteaux il faut que ça coupe jamais vers toi-même Très bien merci de me reprendre Comme ça vous ne vous coupez jamais à la maison Faites toujours attention Et même quand vous avez la confiance C'est là où vous pouvez vous couper Bien sûr Donc c'est ça qu'il faut faire Je te remercie Ça par contre on ne s'en sert pas dans les bouillons Si Bah voilà on peut le faire Mais merci Tu plonges dedans C'est la machine de notre métier C'est que rien ne se jette Tout se récupère Bah ici ? Ici aussi j'enlève ? Ça tu peux garder parce que ça va bien Ça va donner du coup Ça va donner du coup Ok Et ensuite tu en fais quoi ? J'en fais des lardons ? C'est ça Tu peux en faire des lardons Tu les coupes de l'épaisseur que tu aimes Que tu préfères En tout cas c'est beau Parce que tu tiens les doigts Et les gestes du doigt Comme un chef Merci Tu vois que tu plies bien les doigts Comme ça En fait il faut savoir Que c'est mieux C'est coupé au niveau Partie externe de la main Plutôt que les pointes de la main Les pointes donc les pointes des doigts Ouais Quand tu te coupes la pointe du doigt Ça pisse le sang Ça finit jamais Ouais ouais C'est exactement ça Et tu peux t'évanouir Parce que ça panique Un choc exactement Quand tu te coupes en fait Ou que tes griffes Quand tu te rompes ou autre C'est pas grave Mais la pointe des doigts C'est assez surprenant Alors Je vais venir Pendant que tu coupes ça Je vais venir parler de la pâte fraîche Donc là on a une pâte fraîche 2 oeufs 200 grammes de farine Je vais couper toutes les parures Tu sais Toutes les contours Pour qu'on ait une pâte Qui soit à peu près Rétangulaire Ok Pour qu'on puisse À nouveau tailler Tailler voilà Et ça Déjà ça Ce que je fais là Toutes les parures comme ça Coupées un peu à l'arrache C'est déjà une pâte fraîche les gars C'est une pâte fraîche Qu'on appelle Mal tagliate en Italie Ça veut dire les mal coupées Mal coupées On les a mal coupées Voilà Et c'est la première pâte Qu'on mange dans les pâtes fraîches en Italie Donc ça c'est déjà une pâte Et comment on les mange ? On les mange avec un bouillon Avec une soupe Avec... D'accord Donc tu sais quoi ? Ça on les garde des côtés Parce qu'on va aussi les cuisiner Plus qu'on a un bon bouillon Qu'un 3,5 jeté Avec toutes les parures qu'il y a Tiens regarde Je les mets là Et ça on va aussi les cuisiner Donc là on a déjà une pâte Ok ? Ensuite On va faire Des tagliatelles Qu'est-ce que tu as dit ? Allez, allez, bien sûr Voilà, parfait Donc je vais faire une bande rétangulaire Donc là on y est Quand on a notre bande rétangulaire Je vais soupaudrer des farines comme ça Ok Éviter que la pâte colle avec elle-même Parce que je vais la rouler sur elle-même Regarde, là on voit bien la caméra J'adore que... Parfait C'est parfait hein ? Donc vous laissez toujours une petite languette ici Et là on peut couper Et donc cette épaisseur-là Les amis à la maison C'est l'épaisseur Vous voyez ? La largeur Excusez-moi plutôt C'est les plus français C'est la largeur de la tagliatelle Et donc si vous faites plus fin C'est la tagliolini Si vous faites plus large C'est la pappardelle Donc en Italie On ne s'est pas trop embêtés Tu vois Oui mais toi on voit que tu as l'habitude Oui Tout est fait pareil Tu tailles pareil Dans tes restaurants Vous faites ça quotidiennement Au laminoir j'imagine Tout le temps Est-ce que vous avez vu ça ? C'est sublime Alors regarde, on les prend On va faire à la maison Voilà Et là on a notre tagliatelle Elle se tient Et ça c'est notre tagliatelle magique Avec laquelle on peut la manger Avec une sauce tomate Tout simplement Avec un peu de beurre Avec un peu d'huile d'olive Et des basiliques Alors ça, tu vois ça ? Ma mère, ma tante Elles se voient une fois par semaine C'est le dimanche Elles se racontent leurs histoires Des comères On dit comme ça, non ? On dit comme ça Et ils font les pâtes Comme ça sèches Et après ils mettent un ventilo ici Un ventilateur Et ils font déshydraté pendant toute la journée D'accord Et ça après c'est sec les gars Quand c'est déshydraté la journée Et tu peux le manger dans deux semaines, trois semaines D'accord, ok Autrement, tu les mets sur un plateau D'accord, vous mettez vos nids sur un plateau Bien séparé l'un de l'autre Tu le fous, congèle Et ça pareil Tu le manges à six mois Autrement, tu le manges directement le soir même Tu les plonges dans l'eau Et tu le manges le soir même Alors là, on a la tagliatelle D'accord ? Ensuite Est-ce qu'on avait un fromage, non ? On a de la mascarpone en plus Oui, oui Est-ce que tu peux prendre un petit peu de mascarpone s'il te plaît ? Bien sûr Comme ça Alors là on va faire une autre pâte Et c'est la pâte préférée pour les enfants Thibaut C'est quoi la pâte préférée des enfants ? J'avoue je sais pas Les farfalles, les papillons Ah les papillons, tu vas les faire au couteau ? Evidemment Tu sais faire les papillons ou pas ? Non Les papillons Je suis nul en art plastique moi C'est vrai ? Ouais C'est peut-être le seul truc que je sais faire à peu près correctement Attends mais tu sais que moi, avant de te connaître, j'étais fin de toi, tu sais pourquoi ? Je sais pas et j'ai peur Je sais pas et j'ai peur Non, non Il a l'oeil rieur Non, pas du tout Il a l'oeil rieur Pas du tout, je te jure Ma femme, parce que moi je suis fan d'un dessin animé et je les regarde depuis tout le temps C'est Dragon Ball Z Très bien Voilà Et ma femme m'a offert les livres Les livres, ah j'adore ! Il a du Gastrono Geek à la maison Exactement Bravo madame Et sans les faire exprès en plus Quel plaisir, ça m'a fait plaisir C'est Sylvia C'est Sylvia qui m'a offert ça Voilà Parce que j'adore J'adore ce dessin animé et je les regarde tout le temps Alors regarde, à la maison, vous avez vos petits rétangles Même si c'est pas parfait, pas précis, c'est pas grave en fait Il y a autre chose que ça qu'on peut dire Thibaut Moi ? Même au restaurant, j'aime pas quand mes gars vont chercher la perfection Tu sais pourquoi ? Quand tu cherches trop la perfection, après les gens pensent quand ils sont à table Qu'on a acheté la pâte et qu'on l'a pas fait nous-mêmes Ah oui oui, je vois ce que tu veux dire Tu veux qu'on voit le geste de l'humain Je veux qu'il y a des erreurs Pour que les gens se disent C'est fait maison Tu vois un peu où on est arrivé aujourd'hui Vous connectez les amis qui passaient les soirées avec moi sur ma chaîne Twitch On parle de ça régulièrement, on parle du fait maison, on parle du geste Et les gestes, c'est exactement ça Donc là, les gestes, tiens, je te laisse faire à côté de moi Comme ça on les fait ensemble au même moment Et on voit avec la caméra Tu mets ton pouce au milieu de la pâte Voilà, avec l'index, tu ramasses et tu serres Exactement Et ensuite, tu te lèves les pouces, tu les index Voilà, et tu vas ramasser à l'autre côté et tu serres aussi Serre ça fort Et là, t'as un petit papillon tout joli Regarde-moi ça là C'est pas beau ça ? Pas beau pareil, mais pas mal Si, 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 quand même Ça va ? Ah c'est chouette Je vais faire ça dimanche avec mon gosse Attends, je vais essayer de le faire à la caméra Attends, attends Comme ça Voilà Après, si tu veux, tu le fais ici et elle peut zoomer jusqu'ici Ah oui ? Bien sûr Attends, et Cyril là, il est au taquet Attends, on le fait jusqu'ici là What the fuck, c'est si simple T'adore quand vous... Attends, regarde Exactement Voilà, magnifique Donc, index, pouces et là pareil Je ramasse avec les pouces, je serre très fort Je colle bien Voilà, et là, on a notre petit papillon Tout, 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 tout Tout mignon J'adore Trop mignon, c'est beau Merci, vas-y Je vais faire les autres, comme ça on les plie On les plie Et on les plie, voilà C'est plié J'adore, j'adore T'as vu comme c'est facile et beau Donc là, on a déjà trois pâtes Les maltaillates, les tagliatelles et les farfalles T'as vu ? On en fait une quatrième, on fait une pâte farcie Ah oui, mais je suis trop heureux Pourquoi t'es heureux ? Parce que je ne fais jamais de pâte à la maison Parce que j'ai peur de rater Il y a plein de choses que je cuisine beaucoup, des trucs beaucoup plus compliqués Mais je fais partie de ces gens qui parfois ont peur Alors, pour ma communauté, il est vrai que j'apprends beaucoup de choses Parce que j'ai envie d'être à la hauteur de ces gens-là, qui me soutiennent Et là, je passe un excellent moment Ouais, t'as mieux, ça me fait plaisir Tu vois, on est bon là Donc là, je t'invite à prendre un quidpoule Tiens, on l'appelle comme ça aussi, non ? Oui, oui, exactement Tu prends deux cuillères Tu mets un filet d'huile d'olive, du sel, du poivre et un peu de basilic haché dedans Deux cuillères à soupe, deux cuillères à café Deux cuillères à café, ça suffit Et là, pareil, tu sais quoi, on va le faire rond Est-ce qu'on a des verres à eau ici ? Oui, tu les trouveras ou là ou là-bas dans la cuisine Ok, parfait Normalement, tu mets du sel, poivre, huile d'olive et Un petit peu de basilic haché dedans D'accord C'est parfait, les gars, on fait semblant que ça c'est un verre à eau Nickel, oui, bien sûr Donc, un verre à eau, vous retournez votre verre à eau Ça s'appelle comment ça ? C'est un ramecan C'est un ramecan, voilà, un ramecan céramique Et ça, ça va être votre emporte-pièce Comme ça, vous n'allez pas acheter les emporte-pièces Vous n'allez pas acheter, voilà Tu vois, regarde, là, j'ai mon disque qui est fait On a découpé Et là, avec ça, on va faire déjà un joli ravioli Tu vois Donc, toi, tu es en train de faire la petite farce T'a pas à la petite saque T'a pas à la petite saque Tu sais, c'est un ramecan céramique C'est un ramecan céramique Ça c'est un ramecan céramique Et là, j'ai tout le monde J'ai tout le monde J'ai tout le monde C'est pas à la petite saque C'est un ramecan Sous-titrage ST' 501 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 Je peux les donner à disposition si je kiffe. Tu en veux combien ? Tu en mets 4 ou 5 là-dedans. Je les amène. Celui-là. Parfait. Tu mets dedans. Parfait. Donc là, je l'ai récupéré. On a tac, tac, ça c'est parfait. Donc là, je l'ai récupéré en fait. L'eau de cuisson, les bouillons, les morilles. Est-ce que tu as d'autres champignons séchés ? Je ne sais pas ce que tu as encore, non ? J'ai des champignons noirs. C'est bien ça. Mets ça dedans. Ça fait l'affaire. Et ça, tu vois, on va faire une petite soupe, un petit bol hivernal. Est-ce que tu peux faire quelque chose ? Est-ce que tu peux l'ouvrir ? Oui, pourquoi ? Je vais t'expliquer. Vas-y, fais-le. C'est dangereux ? Non, vas-y, je te laisse ouvrir. Ok. Alors, je fais attention à mes spaghettis qui sont en train de cuire, parce que là, on va faire la carburante. Ah bon, non ? J'en ai sur le visage ? Non, tout va bien ? Vas-y, ouvre. Voilà, c'est parfait, merci. Donc ça, c'est pour les gens à qui on est en train de voler des champignons, parce qu'ils ne sont pas à moi. C'est pas moi qui ai ouvert le sachet, c'est lui. Donc là, je mets des champignons dedans. Voilà, parfait. Ils vont se réhydrater avec les bouillons, ils vont donner du goût aussi aux bouillons, c'est ça que j'aime. Bah oui. Si vous voulez faire un bouillon typiquement végétarien, mais avec un petit peu de côté carné, un côté un peu viande, tout ça, vous mettez des shiitake, champignons noirs, tout ça, ça va vraiment corser votre bouillon, ça va être assez chouette. Alors, mon chéri, il nous reste 15 minutes de temps pour faire encore la carbonara. Deux, trois recettes. Mais pourquoi ? Moi, je suis d'accord. Bien sûr. Ok. Donc, j'avais vu que tu avais une mandoline quelque part, je crois bien. Mandoline, tu avais une mandoline japonaise ? Oui, possible. Oui, 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 je la cherche. Alors, mandoline japonaise. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Parfait. Il y a aussi, regarde. Non, non, une vraie mandoline. T'es sûre que tu l'as vue ? Si. Non, il n'y a pas ? Je ne sais pas. Si, si, arrête, il y en a. Tu m'as sorti un bas mix tout à l'heure. Non ? Non, non, je te jure. Je ne suis pas sûr d'avoir une mandoline. Ok, c'est pas grave. Faut que tu saches que moi, j'emprunte la cuisine le vendredi. Je ne suis pas chez moi. Tiens, ça, c'est quoi, ça ? La boîte, elle était Kepland et tout. Bien sûr, bien sûr. Alors, regarde, là, on va faire quelques petits copeaux, comme ça, juste pour les fans, pour kiffer à la maison, tu vois. Regardez, il y va, voilà. Ça, c'est la Top Chef. Les gens, quand vous sortez la mandoline, ils ont peur, les gars. Tu vois la panique dans les yeux et tout. Ah, grave, grave, grave. Alors, regardez, là, c'est les bouillons, avec toutes les parures, tu es d'accord avec moi ? Bien sûr. On a mis quelques champignons, tu es d'accord avec moi ? Bien sûr. Parfait. Là, maintenant, regarde. Plus fin ou pas ? Plus épais, ça va ? Là, c'est les maltagliati que je mets dedans. Donc, les pâtes mal coupées. Voilà. On fait bouillir une petite minute avec les maltagliati. Et ça, c'est une petite pâte aux champignons que l'on est en train de faire, regarde. Comme ça, on récupère. De toute façon, il y a des garçons derrière. Je peux faire ça pendant des heures, ça n'a aucun sens. Si, si, mais c'est bien. Je continue ? Tu vas mettre un petit peu au fond de l'assiette. Très bien, chef. Et après, tu as choisi des jolis comme ça, des plus jolis comme ça. Les plus jolis coupés, tu les choisis. Les moches, on les met au fond de l'assiette. Et les jolis, tu les mets de côté. D'accord, chef. Voilà. C'est bon ? C'est bon, on ne fait pas plus. Maintenant, je répartis les plus beaux que tu as séparés. Voilà. Très bien. On les garde pour le dressage tout à l'heure. C'est ça. Alors, maintenant, ce que tu vas faire, s'il te plaît. Tu vas mettre là-dedans un oeuf entier et deux jaunes d'œufs. Chef, ça on débarrasse. Parfait. Et pendant que tu fais ça, je vais dresser la petite soupe là, ici toujours. La petite soupe qu'on va poser toujours sur un petit morceau papier, sinon on va brûler le plan de travail. On est d'accord ? Bien sûr. Regardez, tac. Voilà. Donc, j'avais une jolie louche ici. La louche, je vais la lancer dans mon eau de cuisson. C'est magnifique. J'aime bien travailler comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Bien sûr. Alors, tu sais quoi encore mieux ? Non, c'est bien, c'est bien. Regarde. Là, on a les champignons réhydratés. Oui. Regarde-moi ça. On va venir... Avec le petit bouillon qui va bien ? Bien sûr. Deux jaunes. Regarde, avec les champignons qui sont réhydratés, les pâtes aussi qui sont réhydratées. Regarde-moi ça là. Là, je vais mettre un peu plus de bouillon. Regarde la couleur du bouillon, comme elle est beau. C'est solide. Hop, 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 hop. Ça, c'est trop bien. Et même pour l'hiver, là, parce qu'on rentre dans l'hiver, on a besoin, en fait. Donc, les jolis copeaux. C'est juste pour la petite déco aussi. La déco, la couleur, un peu de douceur aussi. Un peu d'amour aussi dessus. Alors, moi, j'aime bien mettre les grands à pâtes dans le rappel, là aussi, mais pas tout de suite, en fait. J'aime bien à table, après, quand on le déguste. Par contre, c'est que je kiffe mettre dessus. C'est l'huile d'olive. Parce que quand tu mets les gouttes d'huile d'olive dans le bouillon, comme ça, tu vois, ça reste à la surface. Ça fait joli. Et à la dégustation, c'est beau. Et là, pareil, vous pouvez enrichir les bouillons avec quelques petites feuilles, toujours basilic, persil, coriandre. Là, il nous a fait un bouillon italien. Voilà, nous, on est forts pour les minestrones et tout ça. Donc voilà, là, c'est notre plat. Tiens, mon chéri. Je l'ai mis là-haut, mais... Vas-y, vas-y. Je le mets sur la touette, si tu veux. Bien sûr. OK. Donc, maintenant... Ce que tu vas faire... Les gars, il nous reste exactement... Là, on a... Là, maintenant, pour... On peut un peu plus, on peut jusqu'à 22h20, tranquille. OK, tranquille. Calme. Là, tu mets... Pourquoi ? Donc, si on a le temps, là, on peut quand même déguster un petit peu. Ah oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut boire aussi au bas ? Bien sûr. T'es sûr ? Bien sûr. Je peux ouvrir une bouteille ? Tu peux ouvrir une bouteille. OK. Vous me confirmez en régie ? C'est OK ? De ? D'ouvrir une bouteille ? Ah oui, oui. Bien sûr. Merci. Alors... On m'a dit... Tu vas voir, Thibaut. Moi, j'ai dit... Ça, c'est fait. Allez. Parce que... Et pour autant... Fais attention, je bois une fois par semaine au moins. Ouais. Mais tu vois, là... On va se faire un petit coupe, toi et moi. Voilà. Et je te laisse râper les grains à l'intérieur de ça. Bien sûr, vas-y. Je te laisse nous servir ? Oui, bien sûr, chef. Donc voilà, un petit champagne rosé de Chiron Perrier, là, qui j'adore. Ça, c'est... On va se mettre bien. On va se mettre bien. On va se mettre bien. Bien entendu, hein... L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Vous buvez avec modération. Pourquoi à notre époque, on ne nous le disait pas tout ça ? Bah, je ne saurais pas te dire. C'est pour ça qu'on est comme ça aujourd'hui. Je ne sais pas. Mais après, nous légalement, je t'avoue, c'est mieux si on le dit. Ah, ok, d'accord. Tiens, Tchin. Tchin, merci de m'avoir invité moi, chérie. Merci à toi d'être venu. Franchement, quel plaisir. À la vôtre. Merci, Tchin, à vous. C'est magnifique, là. J'avoue, c'est présent. Ça fait du bien. En plus, ça a transpiré. Tu sais qu'il y a... Non ? Ici, à fond. Là, tu es content, là. Alors... Je vais juste lancer un petit peu ma petite poêle, là. Là, vous êtes à quelques minutes, les amis, de voir comment on fait un fabuleux... une fabuleuse carbonara. Des fabuleuses, carrément. Ah oui, il faut, il faut le dire au moins. Alors là, c'est vrai qu'on a aussi une belle assiette ici, tiens, qu'on va utiliser pour le dressage. Oh, t'inquiètes, Rémi, c'est des morceaux. Alors, regardez, tac. Là, j'ai ma petite casserole dans laquelle je cuis aussi les autres pâtes. Donc là, je vais chauffer un petit peu. Je vais voir la cuisson, là, comme on est. Là, pareil, attention, parce que c'est quand même assez chaud, là. Mais bon, moi, j'aime bien... Pas mal ? C'est encore al dente. Vu que je sais que tu vas les manger. Alors, un petit fouet. T'as un fouet avec toi ? Il doit être dans l'évier, il faut juste le rincer. OK. Il est là. On va se régaler avec toutes ces pâtes, les tiramisu, les nanani... En Régis, vous avez faim ou pas ? Oui ! J'espère, j'espère. Alors là... Ah, trop bien, ça fait plaisir, les amis. Je te laisse poivrer tout ça. Cacio et Pepe. Alors, si, tu peux, mais sans les oeufs. Cacio et Pepe, c'est sans les oeufs. C'est juste le fromage et le poivre. Voilà. Mais ce qui est meilleur, c'est le meilleur, c'est ça. Ah, oui, oui. Viens, j'arrive. Merci. Oh là là. C'est crispy. Oh là là. C'est aussi salé. Ah oui. C'est pour ça qu'on ne va pas saler la sauce. Tu vois ? On va trouver l'équilibre comme ça. Je mets ça ici. Là, tu as les... Je ne sais pas si je n'irai pas plus vite à enlever les grains et à les concasser moi-même. Si, si, c'est possible. Tu peux le faire, si tu veux. Donc là, j'égoutte les pâtes. À la maison, les amis, n'ayez jamais rincer les pâtes. Ça, c'est une autre règle à respecter. Bien sûr. Comme la règle 1-10-100. Si vous rincez les pâtes, en fait, vous levez l'amidon. Et c'est ça, en fait, ce qui va vous donner les liens sur la sauce. Tout le monde croit qu'on met de la crème dans les carbonara. Non. C'est en liant cette préparation-là, les pâtes et l'eau des pâtes, il va y avoir un côté crémeux. Exactement. Pas de crème. En plus, ce qui est bien, c'est que dans l'eau des pâtes, il y a les... Et notre bouillon avec nos pelures, avec tout ça. Nos pelures, voilà. Je fouette ça, j'incorpore ? Tu fouettes tout comme il faut. C'est ça qui est important. Et c'est qu'on va faire aussi pendant que tu fouettes tout ça. Déjà, je vais mettre à l'arrêt l'induction. Là, je vais mettre à 4. Je vais récupérer toujours ma petite louche magique. L'eau des cuissons est riche en abidon parce qu'on a cuit les pâtes fraîches. Oui. Je vais venir mettre une petite louche dedans. Comme ça, ça va pasteuriser les jaunes d'œufs. Et fondre le fromage. Et là, c'est bon ? Oui, je pense. Magnifique. Et là, pareil, je vais mettre une petite louche là. Comme ça, les gars, on va commencer. Vous avez vu ce geste ? Attends, attends, attends. Continue. Et tu peux te mettre sur lui ? Voilà. Et là, il fait voyager toutes les saveurs. Tout ça, ça voyage dans les pastas. On mélange tout. Ça va ou pas ? Ou plus encore ? Non, non, c'est très bien. Donc là, j'ai augmenté un petit peu la température de la casserole. Et je vais mettre les jaunes d'œufs, les ganapas d'anorapé. Normalement, il y a aussi du pécorino dans la vraie recette. Mais là, on ne l'avait pas, ce n'est pas grave. C'est la version romaine, ça ? Exactement. Là, on les met dans notre appareil ici. Et on fait très attention à bien mélanger. Parce que si on ne mélange pas assez... Ça fait une omelette ? Ça fait une omelette. Et donc, c'est là aussi où on intègre, tu vois, avec ces gestes de l'air à l'intérieur. On peut le faire un tout petit peu ? Attends, attends, tu peux avancer un tout petit peu toi ? Comme ça ? Voilà, ils vont cadrer. Tu vois ? Tu ne bouges plus. Tu l'entends ce bruit ? J'entends ce bruit. Ça, c'est la vie, ça, tu vois. Ah oui. Ça, c'est la vraie vie. Alors, là, maintenant, je mets dedans un petit peu... Le bruit est un titre, je le dis. Vas-y. Un petit peu de guanciale crispy qu'on va mélanger. D'accord. Je vais ajouter un petit peu de cuisson pour détendre la sauce. Exactement. Pour qu'elle soit un peu plus fluide. Ok ? Et là, je recommence. Tu vois, là, c'est comme une crème anglaise. Tu vois la sauce, comme elle est ? Elle est parfaite. Pourquoi tu rigoles ? Tu te fous de ma gueule ? Est-ce que tu entends la musique ou pas ? Ah oui, d'accord. Elle est sexy, la vie de sic. Ah oui, d'accord, vous pensez tout de suite... Tu l'as entendu le son ou pas ? Donc, regarde, j'augmente un petit peu la température, comme ça, exprès. Je rigole parce que je m'éclate, en fait. Non, mais moi aussi, mais t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Ah, j'adore. Moi aussi, j'adore rigoler comme ça. Franchement, c'est détente, c'est bon. Alors, regarde... Là, tu prends la pince. Et là, les gars, tu sais quoi ce qu'on fait ? On l'a fait à l'italienne, comme chez nous, les gars. Tu viens... Et là, ça respire la générosité. À fond. Oui, à fond. Et pareil, on finit avec nos guanciale et crispy dessus. Elle est où, la microplane, mon chéri ? Je l'ai mise là. Il y a un rap dessus. Un peu partout, comme ça. Et voilà. Et on a une autre pâte, quoi. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que t'en penses de tout ça ? C'est magnifique. Heureusement que tu dis ça. Ah non, mais je le pense, hein. Je le pense, hein. C'est-à-dire que... Ceux qui me connaissent, ils savent que... C'est parfait. Du poivre encore dessus. Voilà. Elle est jolie, cette assiette. Regarde-moi ça, là. Et poivre, les gars, les amis à la maison, ragazzi, allez-y, mettez du poivre. Du poivre. Carbonara, ça vient vraiment du moins charbon. Donc on dirait presque que la pâte est couverte de charbon. C'est pas beau, ça. Ah. Parfait. Attends deux secondes. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Est-ce que je peux voir mon iPhone ? S'il te plaît, le 13. C'est trop beau, mais la télé, ça rend trop bien, quoi. Vu ça ? En fait, c'est pour ça qu'on est bon, parce que la télé, ça vend mieux qu'en vrai. Non ? Ah bah... Non, je pense qu'en vrai, c'est magnifique. Il faut qu'on goûte aussi, hein. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Parce que là, je trouve qu'on a encore du temps, on peut faire encore une recette. On est d'accord ? Oui, carrément. Carrément. Est-ce qu'on a... Si, c'est vrai ou pas ? Ah oui, oui. Oui, vas-y. Ok. Ils ont faim, les gars. J'adore quand on me dit oui. Et... Ok. J'ai vu qu'il y avait du... C'est pas bon, on dirait pas non. Ah ouais, parfait. Alors, j'ai vu qu'il y avait du beurre, qu'il y avait de l'ail. Et l'ail aussi. Alors, je le mets sur la tournette, les amis. Ça y est, j'ai perdu Thibaut parce qu'il est concentré sur la table. Non, 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 je suis avec toi. De l'ail et tout. Tout va bien. Alors, attends. On est à combien plat, là ? Voilà. C'est bien. Là, les assiettes, ça n'arrête pas. Attention, choisissez, les gars, parce que... Je vous le dis, hein. Voilà. Non, mais parce que si ça partage pas, les assiettes, attention, hein. Ah, parce qu'ils partagent pas, là ? Bah si, ils partagent. Si, ils partagent. Vous imaginez ? Est-ce que vous, à la maison, vous partagerez tout ça ? C'est bon, vous en avez ? Ok. Alors, là, qu'est-ce qu'il nous reste sur la table ? La pauvre Pat reste toute seule comme ça, ici. La tagliatelle, là ! La tagliatelle, là ! Vous avez vu le storytelling du mec ? Il l'avait prévu. Non, pas du tout. Pas du tout prévu. Par contre, un torchon mouillé, comme ça, on donne un petit coup propre. On finira avec les plans de travail hyper clean et hyper propres. Là, il me reste encore un peu d'autre cuisson dans laquelle on va cuire nos pâtes. La sauce tomate, ici, elle est magique. C'est dommage. Ça, je vais l'amener à la maison, après. Ah oui ? Donc ici, j'ai du beurre au sel des mers. Déjà, ça sent trop bon. Alors, ces beurres au sel des mers, sans sel, les gars, même du beurre doux, c'est très bien. Déjà, je n'aime pas trop cuisiner au beurre, mais il y a des recettes qu'on fait en Andorre d'Italie, dans le Piemont, à Lombardie, à Vénétie, où on utilise du beurre et de la crème. Pourquoi tu dis que celle qu'il y en a à moi, c'est la mienne ? Parce que moi, je ne bois pas d'alcool normalement, donc j'en ai bu très peu. Ah oui, d'accord, tu es comme ça toi. Non mais c'est ça ou c'est moi ? C'est ton beurre, d'accord ? C'est ça. Je la mets dans la casserole. Vas-y. Là, il y a une gousse d'ail en chemise, en chemise, c'est-à-dire avec sa peau. D'accord ? La gousse d'ail avec sa peau. Je la mets sur le travail et... What aaaah ! Ouais, ouais, ouais. On l'écrase et on la met dans le beurre, d'accord ? Là, il a été oublié. Exactement. Ça, tu le mets au frigo, s'il te plaît. Chef. Et à l'intérieur de ce beurre qui va devenir noisette, qu'est-ce qu'on va mettre ? Encore une tige de basilic, Thibaut. Bien sûr. Et les basilic, c'est le bouquet de fleurs préféré des Italiens, et des Italiennes aussi. Moi, la première fois que je vous fais un bouquet de fleurs à ma femme, c'était un bouquet de basilic. C'est vrai ? C'est un très beau bouquet. Et là, tu fais m'a regarder, c'est m'a pleuré. C'est vrai ? Regarde ça, comme c'est beau ce que tu fais là. Exactement. Et là, il ne se prend même pas la tête. Il y a plein de gens qui se disent « Oh, mais cette tige et tout ! » Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Exactement, parce que c'est comme ça, l'Italie, c'est la simplicité. C'est le produit, c'est les bonnes choses. Il ne faut pas se pencher la tête, « Ah, mais si, mais non, machin, et tout le bordel. » Non, non, pas du tout. Là, c'est vraiment comme ça. Donc là, j'attends que mon petit beurre devient noisette. Est-ce qu'on a encore la micro-plaine avec les granapadano dessus ? Bien sûr, chef. Comme ça, on va l'utiliser encore une fois. Et oui, en Italie, on utilise beaucoup de fromages râpés. Ça peut être du granapadano, ça peut être du parmesan, ça peut être de la... C'est quoi la différence entre le granapadano et le parmesan ? Ça, c'est une putain de question. Alors, c'est pourquoi ? Parce que les gens dans les supermarchés, des fois, ils achètent du granapadano et s'ils croient que c'est du parmesan moins cher. C'est pas juste le même produit, en fait. C'est comme dire, vous préférez les bruns ou les blondes, ou les blondes ou les brunes, tu vois. Là, c'est la même chose au niveau de la pâte dure. C'est la région qui change. Les granapadano, c'est piedmont-lombardie vers Benessi. Les parmesan-légiennes, c'est que les milliers romagnes. Alors, regarde, ici, on a... Ça sent... Je comprends bien, ça chansonne. Bien sentir l'amour qu'on met dedans, là. Ça, c'est le beurre qui commence à devenir noisette avec l'aide de l'ail et du basilic. Exactement. Ça crépite, c'est trop bon. Ici, j'ai mes pâtes qui commencent à bien cuire. Je les mets au taquet. Et là, on va dresser là-dedans. Il y avait une pince tout à l'heure qui est là. On a fait un bordel derrière. Ça va, t'inquiète pas. Alors, regarde, noisette. Pourquoi beurre noisette ? Parce que le beurre, il faut qu'il soit... Il prend la couleur de la noisette et il chante. Et voilà, jusqu'à ce qu'il continue de chanter ou... C'est ça. Et après, ça s'arrête à bien le moment. Mais il faut pas qu'il brûle, tu vois. Exactement. Regarde la couleur, là. Donc là, je le mets de côté. Donc ici, maintenant, je vais récupérer mes tagliatelle. Tac, je le mets dans le bol. On dirait presque des nouilles chinoises. Oui, vraiment. Fondamentalement, il y a, pour certaines nouilles asiatiques, c'est la même composition. C'est ça. Sans l'huile d'olive, mais je veux dire... C'est ça. Donc tu peux râper dessus, maintenant, les grains de la pâte à non râper. D'accord. Voilà, là, j'ai mis à zéro. Là, tu râpes avec beaucoup de générosité. Ça, je sais pas comment je le mange. Bien sûr, faut que tu vérifies la qualité. Tout le temps. Et en fait, ça, c'est une pâte qu'on mange beaucoup en hiver. On fait soit les raviolis, soit les tagliatelles comme ça. On râpe ces grains de pâte à non dessus. Parfait. Regarde maintenant. Les beurres bien chauds, écoute bien. Oh là là. Écoute, hein. Tu vois. Ah ouais. Ah là là. Ça frille et ça fond, en fait. Ça fait frire et fondre en même temps le fromage. Et ça, c'est une pâte vraiment très classique. C'est la pâte du pauvre un peu. Voilà. Simple, simple et magique. Et efficace. Alors, il nous reste à dresser. C'est beau. Oh là là. Il nous reste à dresser maintenant les tiramisu. Les tiramisu. Ok. Je vais chercher le tiramisu qui est au frigo. Alors là, en régie, vous venez aussi prendre un peu de la Carbo. Oui. Ok. Là, si tu peux récupérer juste une jolie assiette blanche normale. Bien sûr, blanche normale. Classique. Une belle assiette comme il faut. Et normalement, nous ça, on le sert avec... Tu sais, on a les grosses cuillères à la maison. Les belles cuillères généreuses. Il faut voir s'il y en a une ici. Comme ça, on peut dresser. C'est joli. Même à la louche, sinon on peut le faire. Qu'est-ce que t'en dis toi ? Bien sûr, mais t'en as pas là-dedans ? Ah, si, si, j'ai une cuillère. Voilà. Alors, regarde. C'est ça qui est beau. Toi, une cuillère tefal aussi. Bien sûr. Et tu as choisi la plus belle assiette. J'ai fait ce que j'ai pu, chef. Non, mais je ne rigole pas. C'est la plus belle assiette. Et donc là, tout simplement, nous, au restaurant, par exemple, on vient avec les plateaux et on te sert comme ça. Ah, génial ! Oui, oui. Parce que si à Tibo, on met des cuillères, s'il y a mes genèses, on en met une seule. Oui. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est par rapport au mérite. Bien sûr, le mérite. Moi, j'adore. Donc, regarde. La douceur de cette chose. Oh là là. Ah, il y a du monde qui est arrivé déjà, tu vois. Voilà, tu vois. C'est beau. C'est simple. C'est magique. Simple et efficace. Et ce n'est pas fait exprès. Là, tu prends une photo, regarde, avec la cuillère celle-là. On fait un livre et on fait les tiramisu. On y va. Les tiramisu de la mame. Toujours à partager. C'est ça qui est bien. Voilà. Voilà, mon chéri. Moi, je pense que j'ai mérité mon petit morceau de graines à padan à manger avec une petite coupette de champagne. Bien sûr. Alors, les amis, vous avez vu tout ce qu'on a appris là ? Les farfalles, les tagliatelle. Je ne me rappelle même plus de combien de plats on a fait en fait. Cinq au total. Cinq assiettes différentes. Ah bon ? Oui. Six avec le dessert. On en a quatre ici. Il y en a une là, je crois. Six. Six. Six assiettes. Six assiettes. En deux heures. Il faut que tu saches que c'est un record dans cette émission. Ah bon ? Ouais. On n'en fait jamais autant. Ah bon ? Non. Parce qu'en général, on fait les cons, on discute. Moi, j'essaye de faire en sorte qu'il y ait au moins un truc à présenter. Merci. Et voilà. Là, franchement, une pâte, cinq recettes, les amis. Je ne sais pas comment vous dire. On me fait pas mal. Et encore. C'est 22h20. Frachement, on aurait bien pu faire... On aurait pu faire... Hé, laissez-nous quelque chose. On en laisse, on reste. Alors, dans quoi on peut tremper les biscuits si on n'aime pas le café ? Ça, c'est des questions chiants, ça. C'est parfait. Vas-y, vas-y, dis-moi. Qui a posé la question, là ? Je crois que c'est Noémie. Je veux que Noémie gagne les livres tout à l'heure. C'est possible ou pas ? Parce que ça, c'est une putain de question. Alors, Noémie, c'est génial. C'est lui qui a gagné, en plus. C'est vrai ? Mais tu vois, sans l'effet exprès. J'adore, j'adore, j'adore. Ça s'appelle l'étalon. Alors, Noémie, si tu n'aimes pas le café, tu fais un thé. Tu fais une tisane. Donc, les thés, par contre, sans sucre. Tu peux faire, par exemple, tu fais un tiramisu au frit rouge. Tu fais une tisane ou un thé au frit rouge. Tu fais un tiramisu un peu exotique, avec de la mangue ou de l'ananas. Tu fais un thé ou une tisane avec de la citronnelle, du gingembre. Et tu imbibes tes biscuits dans ton thé, dans ta tisane. Tout simplement. Ça va marcher pareil avec le cacao. Pareil avec la crème mascarpone. La crème est la même. Parce que la crème, on ne l'a pas dramatisé. La crème, on a fait une crème blanche. Voilà. Il y a certaines régions d'Italie où on peut mettre aussi de l'alcool. De la Maretto, du Marsala ou d'autres liqueurs. Moi, je préfère l'avoir blanche, comme ça, neutre. Comme ça, tu sens l'amartume du café, tu sens les textures. Je la préfère beaucoup plus comme ça. Et encore, tu vois, la crème, elle tient bien déjà. Elle se tient bien. Je pense qu'on a bien bossé. Oui. Vous le voyez et tout. Oui, franchement, tu le vois bien. Il faut la mettre sur la tourette, attends. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. On met le plateau sur la tourette, non ? Vas-y, vas-y, c'est bien ça. Est-ce que vous pouvez me confirmer en régie que le Xavi n'est pas loin ? Ça ne m'embêtera pas de franchir la porte. Xavi, c'est le roi ici. C'est l'un des membres les plus importants de cette chaîne. Et il est sur un autre plateau en train de travailler sur une autre mission. Mais je crois qu'il adore le tiramisu. Donc, peut-être qu'on va lui en amener. Peut-être. On va lui en amener la lamelle. Alors, je voudrais poser une question à Déni. Quelle est la recette qui t'a marqué à Top Chef ? La recette que j'ai faite, qui m'a marquée ? Celle que tu as faite ou celle que tu as vécue. Peut-être que tu as dégusté une assiette d'un chef. La recette qui t'a le plus marqué à Top Chef ? En fait, il y avait une épreuve déjà en France à Piège dans le théâtre. Oui. Dans une battle. Et Piège nous dit, avec un légume, vous devez faire un dessert en 15 minutes. Mais quand je te dis, on dit toujours que le temps n'est pas vrai. Si, le temps est vrai, les gars. Si on arrive à faire aujourd'hui six recettes en deux heures, c'est parce qu'on a eu l'habitude de faire un dessert en 15 minutes. Si vous divisez les six recettes sur deux heures, ça fait presque 15 minutes par recette. Même. Oui, à peu près. Je suis à peu près. 20 minutes, tiens. Et là, on nous donne un céleri. Et j'ai dû faire un céleri rave, un dessert. Et c'était quand tu es dos au mur parfois. Je ne sais pas pourquoi, mais ton corps donne des solutions. Bien sûr. Pour que tu ne fasses rien. Et en fait, c'est presque mieux être dos au mur parfois. Pour créer. Ça vient tout seul. Non, mais ça vient tout seul. Qu'est-ce que tu avais fait ? Parce que le céleri, c'est vrai que c'est un goût particulier, mais il y a du sucre un peu aussi dedans. C'est ça. Et ça dépend comment tu les confies et tout. Mais effectivement, j'ai travaillé les céleri en plusieurs façons. Les céleri rave, je les confie dans un sirop de sucre. L'autre, je les rôtis dans un caramel. Et après, j'ai fait une extraction du jus de céleri. Et donc, j'ai présenté les céleri en trois façons différentes. Travailler qu'ils vont bien ensemble et c'était super. Ça, c'est un truc. Mais ça ne m'a marqué pas par rapport à la recette. Ça t'a marqué parce que tu as réussi dos au mur en mode survie à sortir quelque chose. C'est les modes survie que j'ai kiffé en fait. C'est ça. Ton cerveau a tout de suite rassemblé le savoir-faire et la technique. C'est ça. Avec les produits que tu avais devant toi. Quelle recette tu as fait ? Est-ce que de Top Chef, tu as fait une recette que tu t'es dit ? Ça, je vais passer ma vie à la travailler pour qu'elle soit encore meilleure, encore meilleure, encore meilleure. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as amené de Top Chef dans tes restaurants aujourd'hui qu'on retrouve ? Pas un plat signature, mais un… En fait, je me suis rendu compte, quand j'ai fait Top Chef à l'époque, Tu sais, quand t'es jeune, t'as toujours envie d'impressionner les autres. Et donc forcément, tu travailles peu pour toi, mais beaucoup pour les autres. Oui. Et c'est là où tu fais plein de techniques, plein de trucs de ouf, mais peut-être que les gens, c'est même pas ça qu'ils veulent recevoir à la maison. Et là, un jour, j'ai fait un plat de pâtes et je me suis rendu compte que les pâtes sont quand même très aimées par les Français. Et par un italien comme moi de l'autre côté, ils cherchaient ça en fait, ils voulaient pas autre chose. Ils voulaient que tu sortes… C'est italien, tu fais d'italien. Ouais ouais. On va pas faire du japonais, du français quoi. Et donc, c'est ça que j'ai compris. Et c'est ça que j'ai commencé à amener à faire très bien chez nous, avec les équipes qu'on a. Et j'ai dit merci aux équipes qu'on a aujourd'hui parce que ça fait 6 ans, 7 ans qu'ils sont avec moi. Ça fait longtemps. Et c'est grâce à eux que je pouvais être ici avec vous. C'est ça qui est important. Je trouve ça super chouette, on a la même mécanique sur Twitch. On remercie, c'est pour ça qu'on a une pensée, bien sûr, à notre régie, sans qui cette émission n'arriverait pas jusqu'à vos yeux. Avec Siri. Ciao Siri. Alors justement, tiens, du coup, le chef italien, il en pense quoi ? Ah, c'est une question, vous pensez que c'est compliqué, mais je suis pas sûr. Qu'est-ce que tu penses des tiramisu revisités avec des trucs comme les pâtes à tartiner à la noisette ? Tu peux dire la marque. Je peux le dire, mais il y en a d'autres en fait. Je dis Nutella, mais j'ai pas envie que les gars se disent, il n'y a pas que la Nutella. Donc c'est pour ça que je dis... En fait, moi j'ai grandi avec ça. La Nutella ? Oui, quand je sais, vous pouvez entendre parler de certains produits qui sont pas bons parce qu'ils respectent pas ça, pas ça, machin. J'ai grandi avec la Nutella. Et quand tu grandis avec quelque chose qui soit bon ou mauvaise, tu l'affectionnes. Bien sûr. Moi, l'après-midi, ma mère me faisait le pain à panne et Nutella, c'est comme ça. Et donc, si vous me faites un tiramisu avec, je viens chez vous manger. Je suis hyper heureux, je dis par contre, je vais pas dire non, je le mange pas parce que... Pas du tout. Je suis très ouvert là-dessus, je goûte tout. Mais tu travailles... L'idée c'est que... Au restaurant, je le travaille pas. Voilà, c'est ça. La Nutella où tu fais ta pâte à tartiner. Comment tu dis ? Gianduja. Gianduja. En fait, c'est un praliné. C'est pas Gianduja comme vous entendez aux meilleurs pâtissiers ? Si, si tu peux. Non, Gianduja. Gianduja, la Gianduja. Voilà. La pizza et pas la pizza. La pizza. La pizza. Voilà. C'est fluide. Tu maîtrises bien la pizza. La pizza. Tu maîtrises bien. On peut faire la pizza la prochaine fois. Voilà. C'était là où je voulais en venir. J'ai un four à pizza. Il est pas là, il est en régime, mais il y a un four uni. Les petits fours qui vont bien. On peut le faire. C'est noté. On peut le faire. Non, non. Toi, t'as pas de soucis avec ça. Tu fais quand même ta Gianduja. Donc vraiment, ta pâte à tartiner à la noisette maison. Oui. Tu sais que j'ai fait une interview de Cyril Lignac une fois. Oui. Et moi, j'adore la pâte à tartiner de Cyril Lignac. C'est magnifique. Elle est magnifique. Accordinaire. Et bien lui, il préfère la Nutella. Oui, mais oui. Il lui dit lui-même, il dit quand j'en fais à la maison, j'ai pas des pots de ma pâte à moi dans mes placards. Parfois, il y a du Nutella. Le problème, c'est que c'est non plus pas le même prix, tu vois. Oui, bien sûr. Quand je vous parle de la pâte à tartiner de la chocolaterie, elle est fabuleuse. Le pot, il est à 20 euros. Mais tu vis un truc. En revanche... Moi, j'ai un pot à la maison. Si je le commence, frère, je finis. Oui, je vois bien. Moi, c'est... Je commence, je finis. Une noisette du Piémont ? Non ? Exactement. Voilà. Praliné, cacao... Quand il dit praliné, basiquement, si vous voulez la faire à la maison, regarde, il nous reste trois minutes. Si tu veux la faire à la maison, prends les noisettes du Piémont, si tu peux les faire horrifier. En fait, à la maison, je ne sais pas si on peut dire la marque. Vas-y, vas-y, vas-y. Il y a un thermomix. Oui. C'était la seule marque qu'on ne pouvait pas dire, mais ce n'est pas grave. Vas-y. Je pensais qu'il avait parlé des noisettes. Oh merde ! Mais ce n'est pas grave, attends, c'est bon. Et les chefs cuisiniers travaillent avec ça aussi. Vas-y, vas-y. Moi, à la maison, j'ai ça. Oui, oui. Et je mixe ça avec... Donc en fait, tu mixes par un coup, la noisette, plusieurs fois, pour qu'elle sorte son huile. Exactement. Tu as tout compris. Et après, tu ajoutes du cacao dedans. Tu ajoutes aussi... Parfois, tu peux même acheter déjà du praliné déjà préparé. Sinon, en fait, vous faites un caramel à côté. C'est ça. Vous versez sur vos noisettes. Et ensuite, vous avez une plaque. C'est trop compliqué un peu à faire. Faites attention, mais c'est bien. C'est compliqué au sens où vous pouvez vous brûler. Vous pouvez faire ça aux noisettes, aux amandes, aux cacahuètes. Pistaches, tout ça. Et ensuite, vous mixez ça. Noisettes, c'est mieux. Vous mixez ça. Vous avez une poudre, qui est le pralin. Vous avez déjà un putain de niveau des pâtes tartinées. Voilà. Et facile à faire, en vrai. Après, ça coûte un petit peu cher. Il faut vraiment le savoir. Si vous ne voulez pas rajouter de matière grasse, si vous ne voulez pas rajouter d'huile ou de trucs comme ça, il faut des très bonnes noisettes. Les noisettes du Piémont, par exemple, elles contiennent plus de 60% de lipides à l'intérieur d'elles-mêmes. Je ne savais pas. Elles sont déjà naturellement très grasses. C'est ce qui fait que, quand on les mixe, elles rendent déjà beaucoup d'huile naturellement, sans qu'on ait besoin d'ajouter autre chose. J'adore ces mots-là. Franchement, merci pour l'ambiance dans l'émission. Oui, mais tu as amené une ambiance de fou. Oui. Qui moi ? C'est toi qui a mis l'ambiance ? On est deux, mais en vrai... Tu as donné le temps, tu as donné... Non, mais je vais te dire un truc, ça fait... Il faut donner, dans la vie, les gars, à la maison. Donner pour avoir. Enrico Macias disait ça. C'est vrai ? Donnez-moi, Dieu vous le rendra. Mais nous, on donne et on est heureux de donner. Moi, ça me fait super plaisir. Il faut que tu saches, ça fait quasiment deux ans que je fais cette émission. C'est la première fois que je me laisse porter. Est-ce qu'on peut se faire un câlin et crier ? Alors, la régie, vous baissez les micros. On se fait un câlin. Tu veux crier ? Tu as besoin. Il a besoin de donner ça. J'ai perdu une épaule. Ça s'appelle l'excès de l'amour. Voilà, le cosmos. Il offre le cosmos. C'est ça. Vous pouvez retrouver Déni Ambroisy sur tous ses réseaux sociaux mais aussi sur Le Feu Officiel. Youtube.com slash Le Feu Officiel. Vous connaissez dans Comi Novis. Vous pouvez retrouver Déni, bien sûr, dans tous ses restaurants. Allez chercher, allez manger, allez à Ida. C'est magnifique. Ce qui fait toute cette cuisine-là que vous retrouvez peut-être un petit peu plus travaillée à Ida. C'est peut-être un peu plus gastronomique peut-être. Chez Ida, oui. Chez Epoca, par contre, vous avez la même tradition qu'on a fait ici. Vous pourrez le retrouver là-bas. Dans chaque restaurant, vous pouvez trouver votre bonheur et aussi ce que vous allez chercher. Exactement. La gastronomie, la pizza, la cuisine italienne typique et tout ça. Et vous retrouverez le Grana Padano, vous retrouvez le Grand Ciale, tous ces produits magiques. Vous avez aussi, bien sûr, le livre de Déni, une table au soleil. Ah merci. Qui est sorti il y a quelques semaines. Voilà. Merci beaucoup. Sur la Méditerranée. Sur la Méditerranée, pas que italien. Bien sûr, si vous voulez un livre qui mêlerait cuisine et histoire, cuisine et l'histoire, c'est cadeau, c'est partout. Les amis, il est venu le moment pour nous de vous dire au revoir. Prenez soin de vous. On se retrouve sur nos chaînes perso. Quand le stream n'est pas allumé, bien sûr, vous savez où me trouver. On vous embrasse bien fort. Salut, salut, salut. Merci à la régie. Merci à vous d'avoir été là. On a passé un grand grand moment. Tchao ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501